... ... ... ... Ça dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi marrant putain de merde à la con, bordel ? Qu'est-ce que j'ai tellement poilant ? Dis-le-moi ! Dis-y piquer à les pauvres coups. Nous les nains, nous sommes des flétards ! Les princes de la cuite ! Angarde, espèce de vieille pute dégarnée ! Enculé de ta race ! On a peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, Jean-Giraud ! Le slip. Le slip. Le slip ! Hello ! Salut ! Salut, salut, salut ! Bonjour. Il y a quelqu'un qui sent le chorizo. Qui sent le chorizo quand il vit ? D'accord, très bien. Donc je suis entouré de gens qui sentent le chorizo. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode officiel après notre petit test de la dernière fois, de début d'été, du slip, le super limite et irrévérencieux podcast. Je suis entouré ce soir de Charlie. Bonjour. Bonjour Charlie, tu as revêtu ton revêtis, revêtu, revêtis, revêtu ? Tu te démerdes avec ton français. Tu as mis ton plus beau t-shirt ce soir, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Sur le langage et les langues, c'est génial. C'est génial, ça me paraissait logique. Angelo, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, je t'en remercie. J'ai du chorizo entre les dents. Oui. Pré-rentré bientôt, tu as acheté toutes tes petites affaires, tes cahiers de texte, Nickel, je suis prêt à pervertir à la moitié de la France. C'est beau. Bravo, c'est bien. Moi, j'ai pas le temps de parler, parce que j'avais une grande question. T'avais une question, ce soir ? Ouais. Je me demandais aujourd'hui, quels sont devenus les gens qui font de la tectonique ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est trop tôt pour ce genre de question. Qu'est-ce qu'ils font des battles dans des caves humides ou pas ? Ils sont pas en Espagne ? Avec leur mulet, ils n'ont pas pasteur. Trop tôt pour ce genre de question, on y répondra plus tard. On est encore au début de l'épisode. Molusque, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va fort bien, je suis très content d'être là. Je suis chez moi. Tout de noir vêtu, tu es un petit peu le hardisson de la pièce. C'est la référence la plus courrie qu'ils pouvaient sortir. Alors Squeezie, vous êtes youtubeurs, vous gagnez de l'argent par dans le jeu vidéo. Tu me fais très bien par contre. Il m'a fallu du temps pour aller se faire, disons. Et Pépé ? Bonsoir. Tu vas bien Pépé ? Très bien, très bien. Ça va, oui. De retour de vacances ? Oui, reposé en pleine forme. Bientôt la rentrée, bientôt les enfants à l'école. Ça fait du bien ça. Il a déjà tout balancé, il a des enfants, ils vont à l'école. Il n'y a plus de mystère. Et bonsoir Pédro, ça va bien ? Mais oui, ça va, merci. Très bien. Très content d'être parmi vous ce soir, de vous retrouver. Bien, alors messieurs, ce soir, si on s'est réunis, c'est... Déjà, rappelons le concept un petit peu du podcast. Donc le slip, on essaie d'être irrévérencieux, mais on essaie surtout de vous parler un petit peu pop culture autour de différents objets qu'on ramène tous. Et puis voilà, sans trop se prendre la tête, on est spécialiste de rien, mais on est curieux de tout. C'est un peu ça, non ? Non, c'est bien résumé. Très bien. Toi un peu moins, mais ouais, ça me parlait pas mal. Très bien. Lui, il est juste pas curieux et pas spécialiste. Et donc ce soir, le thème qu'on a choisi de traiter, c'est le langage, plus spécifiquement dans la pop culture. Mollusque, tu vas nous introduire le sujet ? Oui, je vais vous introduire le langage. Très rapidement. Merci. Un enfant qui arrive devant... Oui, oui. Récite-nous ta poésie. Je fais mon petit exposé. Je vais prendre ma voix de bonhomme maintenant. Selon la Bible, l'humanité serait passée d'une langue unique aux multiples langues qu'on lui connaît aujourd'hui, suite à l'épisode de la tour de Babel, dans lequel l'homme, entreprenant de construire une tour atteignant le ciel, se voit punir de son orgueil par Dieu brouillant leur langue. Dans d'autres récits, les mots peuvent avoir une portée magique, les prononcer un impact sur le monde. Mentionnons le disque monde, le cycle de Terre-Mère, ou naïvement le fameux Bopitibou de Maraine la Bonne Fée, dans son doyen. Enfin, et dans un registre moins mystique, on peut également aborder la langue par son pendant scientifique, la linguistique, science qualifiée péjorativement de molle, pourtant bien trop vaste pour être abordée avec précision par le profane que je suis, et dédiée à l'analyse descriptive du langage. Notons néanmoins que la théorie Sapir-Whorf, qui veut que la langue que l'on parle influence notre vision du monde, a particulièrement retenu mon attention, non pas pour son exactitude scientifique, mais pour son influence sur les fictions. Comment ne pas parler de la célèbre novlangue décrite par Orwell dans 1984, qui en diminuant drastiquement le vocabulaire, limite le champ des possibles, en termes de réflexion, et rend docile le citoyen, par un moyen détourné, plus subtil qu'une démonstration d'autorité. Compris, vous l'aurez, aux langues et langages dans la pop culture, s'attaquer, nous allons. C'est beau, ça. Elle est belle, celle-ci. Elle est belle. J'ai des frissons. Maître Mollusque. Maître Mollusque. Oh, c'était magnifique ce que tu nous as fait. Bien, et donc, qui va commencer à nous présenter un petit sujet ? Je crois que c'est... Ah ben non, on va faire un quiz. On va faire un petit quiz. On va faire un quiz. On va faire un quiz. On va s'introduire par un quiz. On va introduisons-nous par un quiz. On va arrêter d'utiliser ce verbe. Charlie, le cuisinier en chef de l'équipe, nous a concocté un quiz. Ouais, il va être en deux parties, messieurs. Ça va être chacun pour votre pomme, d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille ? Oui ! Donc, ce sera, pour commencer, les intraduisibles. Alors, clairement, j'ai pris la dernière vidéo de Melly Mello de McFly et Carito. Ils en ont parlé. Et, qu'est-ce que c'est des intraduisibles ? C'est des mots étrangers qui n'ont pas de traduction directe en français. D'accord, ok. À chaque fois, c'est un QCM, 4 possibilités. Et, ben, je vais commencer par Mollusque. Si tu te rates, Pépé, il aura 3 chances, etc. Et vous en aurez chacun une. D'accord ? Alors, Mollusque, le premier mot, c'est Iruzu. Tu viens du Japonais. Pardon ? Iruzu. T'en fous de ce que je veux dire. Et à ton avis, est-ce que ça veut dire prétendre ne pas connaître une connaissance que l'on a ? A savoir ? Est-ce que ça veut dire prétendre ne pas être chez soi lorsque quelqu'un sonne à la porte ? Est-ce que ça veut dire prétendre ne pas avoir d'argent sur soi devant un mendiant ? Ou est-ce que ça veut dire prétendre ne pas avoir vu une personne qu'on connaît pour ne pas lui parler ? J'aime bien prétendre ne pas avoir d'argent sur soi devant un mendiant. Eh ben non, c'est pas ça. Ah, dommage. Pépé, à ton tour. Est-ce que t'en as une parmi les trois ? Répète la dernière, c'est quoi la dernière ? La dernière, c'est ne pas avoir vu une personne qu'on connaît pour ne pas lui parler. Je dirais ça. Eh ben non, toujours. Ah merde. Pedro ? Tu peux me répéter les deux, carrément ? Il reste ne pas connaître, faire semblant de prétendre ne pas connaître une connaissance que l'on a. Ah ça, c'est celle-là que je valide, moi. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, c'est pas celle-ci. T'as un point. Allez, trois ans de japonais, les gars. Bim. Et du coup, c'est ne prétendre ne pas être chez soi lorsque quelqu'un sonne à la porte. Ah merde, ouais, t'as bien. Donc ça n'existe pas en français, ce mot. Vous avez compris ? Ouais, ouais, ouais. Ça y est, c'est très clair. Est-ce que j'ai compris que j'ai surtout un point, pour de vrai ? Ouais, t'as vraiment un point. C'est ça qu'on veut, nous. Les autres, ils ont une possibilité aussi. Petit pépé. Un mot italien. Abiocho. Abiocho. C'est C-C-O à la fin. C'est peut-être abiocho, je ne sais pas. Est-ce que c'est un sentiment de somnolence ressenti après avoir mangé ? Est-ce que c'est un sentiment de bien-être dans un bain ? Non. Est-ce que c'est un sentiment d'énervement après s'être frappé contre un meuble ? Comme Pedro qui arrête pas en ce moment. Je me suis pété les deux tirs sur ma table basse. Est-ce que c'est un sentiment de bien-être pendant un massage de la tête ? Non plus. Il y en a au moins quelques. Répète juste le premier. Le premier, c'est un sentiment de somnolence ressenti après avoir mangé. Je pense que c'est ça. C'est exactement ça, Pépé. Bravo. Et voilà. Un petit point d'intérêt. T'as l'air italien un peu aussi, toi, non ? Du tout. Pépé. Pépé. C'est hyper raciste. Je ne suis pas du tout mal à l'aiseur. Non, ça va. Pedro, tu vas commencer, Sturmfrei. Un mot allemand. Sturmfrei. Sturmfrei. Est-ce que c'est la sensation qu'on a lorsqu'on se balade pieds nus dans l'herbe ? Est-ce que c'est la sensation qu'on a de bien-être avant d'être complètement ivre ? Est-ce que c'est la sensation qu'on a de gêne à la suite d'un bite devant une foule ? Ou est-ce que c'est la sensation qu'on a lorsque ses colocataires ou parents sont absents et qu'on a la maison pour soi ? Maison ou appartement. C'est la deuxième, je pense. De bien-être avant d'être complètement ivre ? Bien sûr que non, je l'ai mis parce que ça n'était pas... Et voilà, tu m'as attendu un piège. Angelo, on a envie qu'il y a... Vas-y répète, il n'y a pas de tempête de frites ? Non, il y a la sensation quand on se balade pieds nus dans l'herbe, la gêne suite à un bite devant une foule, ou la sensation lorsqu'on se retrouve tout seul dans une coloc ou avec nos parents. J'ai envie de mettre la première. Le balader des pieds dans une pieds nus dans l'herbe ? Eh ben non, toujours pas. Le bite devant une foule ? Eh ben non, toujours pas. Ah, le point facile. C'est la sensation qu'on a lorsque nos locataires ou parents sont absents et qu'on a... et qu'on est dans la maison pour s'arrêter. J'en ai jamais dit ça. Donc, Pépé. Un point pour toi, c'est bien. Tu récupères un petit point de ratos. Et Angelo, le dernier, c'est d'Écossais. Ah, il me regarde. C'est Turtle. C'est Turtle, mais le U est un A. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que ça correspond au malaise dû à un blanc devant un groupe ? Est-ce que ça correspond à l'hésitation lorsqu'on doit présenter une personne mais qu'on a oublié son prénom ? Ou bien. Est-ce que ça correspond au moment où le soleil atteint la fenêtre de votre chambre pour vous réveiller ? Ou est-ce que ça correspond au moment où vous vous réveillez en sursaut suite à un rêve ? Euh... le dernier ? Eh ben non, c'est bizarre. Bonus, qu'est-ce que t'as une idée ? Tu peux me le redire ? Ouais. Un malaise dû à un blanc devant un groupe. L'hésitation lorsqu'on doit présenter une personne mais qu'on sait plus son prénom. Et le moment où le soleil atteint la fenêtre au relay. C'est beau ça. J'aime bien la 2. T'aimes bien la 2 ? L'hésitation lorsqu'on doit présenter quelqu'un ? C'est exactement ça. Oh yes ! Bravo ! Oh, Béji ! Bien, j'ai... Elles sont sympas quand même. Ouais, elles sont cool. J'en ai juste sorti 3 pour vous les dire comme ça gratos au passage. Je vous suis dit, il y en a quand même des pas mal. Il y avait Draren Fütter en allemand. Ça désigne un cadeau ou un signe de paix offert par un homme à sa femme lorsqu'il a fait quelque chose de mal. C'est méga spécifique. Il y a High Servant en anglais. Quelqu'un qui ne travaille que lorsqu'il est surveillé. Ah ouais. On en connaît. Ouais, ouais. Et celle-ci, elle est un petit peu pour nous. C'est Backstiff. Je pense que ça en est un fait. C'est Danois. Et se réveiller encore ivre de la veille. Ah oui, merde. Très bien. On est donc Backstiff tous les dimanches. Ouais, on est Backstiff régulièrement quand même. Et que les dimanches pâtards pour toi ? Ouais. Et du coup, on va voir une deuxième partie. Ça va être chacun votre tour. 60 secondes. 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Ok. Chacun votre tour. Chacun votre tour, bien sûr. Oui, parce que sinon c'est impossible. Donc on va encore commencer par mollusque. À chaque fois, je prends que la première réponse. Ok. Et si j'ai le temps, je reviens sur celle que tu n'as pas répondu, mais qu'une seule fois. Ça va ? Allez, je suis chaud. T'as tout. Alors, traditionnellement, dans quel sens lit-on le japonais ? De gauche à droite. Perdue. Vrai ou faux, la langue des signes est universelle ? Faux. Ouais. À quelle ville fait référence le mot hamburger ? Hambourg. Qu'est-ce qu'un paladrome ? Un mot qui s'ignore les deux sens. Quelle langue a été créée par Max Ocran pour Star Trek ? Le Klingon. Que veut dire gros jour en québécois ? Grosland. Non. Cite-moi deux pays européens en dehors de l'Allemagne ayant pour langue officielle l'allemand. Il y en a cinq au total. En dehors de l'Union Européenne ? Non, dans l'Union Européenne, en dehors de l'Allemand. L'Autriche. Ouais, il y en a une autre. Le Luxembourg. Ouais, c'est bon. Que veut dire l'expression frotter l'art ensemble ? C'est masturbé ? Non. Qu'est-ce qu'un verbicurciste ? C'est un cucurbitacé. Non. Qu'est-ce qu'un haïku au Japon ? Un poème très court. Ouais. Alors, je reviens, traditionnellement, dans quel sens lit-on le japonais ? De haut en bas. Toujours pas. C'est fini, t'es arrivé au... Donc, c'était surtout de droite à gauche, traditionnellement. Ok. Ouais. En plus, t'as eu l'idée de manga, quand même. Tu sais très bien que tu lis de droite à gauche. Oui, je sais pas si... Ah, mais toi, tu parles de... C'est l'œuvre du livre, mais par contre, sur une page, tu lis de gauche à droite. Non, tu lis de droite à gauche. D'accord, ok. C'est traditionnellement. C'est pour ça que j'ai raté, traditionnellement. J'ai pas lu mon manga, parce que maintenant, tu peux lire de gauche à droite. Qu'est-ce que t'avais raté ? Donc, gros jeu, en québécois, c'est-à-dire grosse. D'accord. T'étais pas très loin, frotter l'art ensemble, c'est forniquer, faire l'amour. Simplement, ok. C'est du québécois, ça, aussi, du coup ? Hein ? Frotter l'art, c'est du québécois ? Non, c'est du français. Ah, d'accord. Et un verbicruciste, c'est un auteur de mots croisés. Ok. Parce que pas mal, t'as fait 6, hein, quand même. Joli score. Un verbicruciste, c'est 6. Pas mal. Mais, ouais. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui reste comme question ? Parce que, du coup, t'as déjà fait une flopée de trucs. J'ai fait 40 questions, les gars. Ok ! Il y en a 10 par personne. D'accord. À qui est-ce ? Et c'est que sur langue, langue et langage. J'étais obligé de taper un peu sur des trucs de langue, parce que que sur du langage, c'est dur de faire 40 questions. Pépé, est-ce que t'es prêt ? Yes ! Allez ! Quelle est la langue la plus utilisée dans le monde ? Le mandarin. Perdu. Comment traduit-on Ravioli en anglais ? Ravioli. Oui. Quelle voyelle n'est pas présente dans le roman en hippogramme La Dispiration de Georges Maud ? Ok. Qu'est-ce qu'un anagramme ? Quelle une anagramme ? Euh, tu lis dans les deux sens ? Non, perdu. À quelle série de jeux vidéo peut-on relier le Simlish ? Aucune idée. Que veut dire C'est Tigidou en québécois ? C'est tout mignon. Non. En un mot, comment traduit-on actuellement en anglais ? Currently. Yes. Que signifie lardon en argot ? C'est le cochon. Non. Que veut dire l'expression marcher à voile et à vapeur ? Je ne sais plus. Je reviendrai dessus après. Dans quel pays parle-t-on le Simrag ? Oh putain, c'est vrai. Je ne sais pas, je passe. Ok. Qu'est-ce qu'une anagramme ? C'est quand les lettres, tu peux les mélanger et avoir le même mot, un autre mot. C'est fini maintenant. Mais bien, j'ai terminé quand même. T'as quand même le dernier. Anagramme, t'aurais dû trouver quand même. Mais oui, mais en plus, j'ai donné la définition du palindrome. Mais c'est Laurence Boccolini, là. Ça le stresse. Ça a trop pression, là. Alors déjà, t'as une regard avec ses petits yeux, là. Déjà, t'as mis cinq points. Ah, c'est ça. Je ne sais déjà pas. Alors, les questions que t'as pas répondues, le Simlish, c'est dans les Sims. C'est la langue des Sims. J'aurais pas trouvé ça. C'est Tiggi-Doo, ça veut dire c'est super ou c'est merveilleux. Un truc comme ça. Tout simplement. C'est mignon, c'est tout mignon, c'est bien. Un lardon en argot, c'est un bébé ou un petit enfant, quoi. Ah, mais oui. Je pensais une bite, moi. En plus, Aaron Jerry me faisait le signe avec son doigt. Marcher à voile et à vapeur, c'est être bisexuel. Et oui. Et le Simrag, il y a toujours une question qui est difficile à la fin, normalement. Et ça vient du Pays de Galles. Ah, ok. Costaud. Eh, ouais. Liste 3, Pays de Galles, il est pas bien, là. Je le sens, il est un peu stressé. Non, je suis pas bien du tout. T'es un peu stressé. Ouais. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. À quelle expression française correspond l'expression anglaise, il pleut des chats et des chiens ? Il pleut des cordes ? Ouais. Dans la célèbre chanson de PNL, qu'elle veut dire ODD ? O-ja-ja. En Vendée, qu'est-ce qu'un fion ? Une blague ? Non. Qu'est-ce qu'un oxyma ? Là, du coup, ça... Ah ! Ah ! T'es pas obligé de dire PASSE. PASSE, PASSE. Comme un pelleton, la langue que peut parler Harry Potter avec les serpents ? Le fourchelangue. Yes. À 5 ans de près, combien de mots ont les écossais pour la neige ? 21. Non. Nomme-moi la marque de meubles électroménagers qui signifie police en argot. Je sais pas. Ah, c'est vrai. On passe ? Que veut dire balayeuse en québécois ? Balayeuse en québécois... Un aspirateur. Ouais, Virgé. Que veut dire l'expression « menteur comme un soutien-gorge » ? Ne jamais vendre la mèche. Non. Comment est désignée la pierre qui permit aux chercheurs européens de déchiffrer les hérogryphes ? On en a parlé, en plus, il n'y a pas longtemps. Oh, le naze. Ah bah ouais, complètement. C'est fini, je suis bloqué. C'est fini. J'ai fait un blocage. Pierre de Rosette. Ah mais oui, il y aura le con. Ouais, ouais, ouais. T'as fait un beau deux. Eh oh, ça va. ODD, ça veut dire au détail. Je pensais qu'ils vendent de la beuve. Je pensais qu'ils paraient de frayer les légumes. Ouais, bien sûr. Un fion en Vendée, c'est une pâtisserie. Ah, d'accord. Donc, il y a Noximor, c'est deux mots contraires l'un à l'autre. Oui, oui, non, mais là, je me perdais. Excuse-moi, t'as fait trois, franchement que tu l'avais aussi. Il y a 421 mots pour désigner la neige en écossais. Non, sérieux ? C'est pour ça que je t'ai dit à 50 près. Ah, mais je croyais que t'avais dit à 5 près. En écossais ? En écossais, il y a 421 mots. Et j'ai regardé sur plusieurs sources pour être sûr, parce que je me disais, non, c'est pas possible. Je pensais que les Inuits... Non, les Inuits, c'est pas la couleur. Non, c'est la neige, mais je croyais que c'était une légende. Non, non, mais les Inuits, ils ont une soixantaine. Et les écossais, c'était une légende. Ah, c'est des gros nazes. Putain, c'est ouf. Ils ont que 60 mots. La marque de meubles et d'électroménagers qui signifie police en argot. C'est Ikea. Personne là ? Non, bah non. Schmitt ? Oh, merde ! Oh, mais oui ! Ah, mais on sait qu'on ne l'utilise plus beaucoup celui-là. Menteur comme un Soutiagor, je veux dire très menteur, tout simplement. Ouais, d'accord. Et donc la pierre de Rosette. Ok. Ah, ah ! Ouais, là, non, mais là, je suis un pardonnable. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais, c'est con. Il a combien de points ? Moins 5. C'est un magnifique. 3 points. 3 points. T'es toujours en tête. Bah, mais Angelo, il va me défoncer. Ah, attends, 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 attends. Oups. Putain, j'ai la pression maintenant. Bah ouais. C'est un peu. Ah, mais en fait, il a fait l'expert, c'est une pression psychologique. Il faut que je perde le fait. Ah, ouais, c'est comme le mec qui tire au but en dernier. Ouais, c'est ça. Allez, Angelo. Là, il fait mal. Mais attends, il me pique avec son déconseur. Allez, vas-y, on va. Allez, c'est parti. Vrai ou faux, les sourds québécois et les sourds français parlent la même langue des signes ? Non. Non. C'est bon. En argot, que signifie le mot brignolet ? Spounier. Non. Ah, purée. Comment appelle-t-on un verre composé de deux émistiges de six syllabes chacun ? Je t'ai pas suivi, je regardais Moulis qui rigole. Comment appelle-t-on un verre composé de deux émistiges de six syllabes chacun ? Six syllabes chacun ? Du coup, c'est pas un alexandrin. Si, bien sûr. Ah, pourquoi tu dis pas douze alors ? Oui, mais c'est pour faire chier. C'est juste pour me faire chier. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'une métaphore ? Une métaphore, c'est signifier, en fait, comment dire, signifier quelque chose par une image. Ouais, tout ça me dit. Converti cinq en hexadécimales en décimales. Alors, recommence parce que là, j'ai rien compris. Alors, en fait, cinq en hexadécimales, ça donne quoi en décimales ? Ah, mon point faible, tu m'as eu ! Je sais pas. Ok. Que veut dire l'expression embrasser Fanny ? Embrasser Fanny ? Bah, c'est se prendre zéro dans la gueule. Ouais, c'est ça. Enfin, perdre, ouais. Qu'a remplacé l'accent circonflexe sur les mots de tête, fenêtre ou hôpital ? Qu'est-ce qu'ils ont remplacé ? Ouais. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Ils existaient pas, ils existaient, enfin, l'accent circonflexe n'existait pas dans l'ancien français. Euh, laisse-moi réfléchir. Il y a peut-être un tréma à la base. Non. Non. Que veut dire breakabra en québécois ? Euh, c'est du bazar. Non. Et là, tu coupes, t'as fini. Ok. Mais je te dis déjà quand même les dernières. En français, un coq fait cocorico. Que fait-il en anglais ? Coq... À quel nom français correspond le nom anglais Jack ? Bah, Jack. Jean. Jean. Quoi ? Ah, oui. Ah, ok. Eh oui. Du coup, brignolet, ça veut dire pain. Ok. Donc, l'alexandrin, tu l'as eu. Métaphore, tu l'as eu. 5 en hexadécimal, en décimal, c'est 5. Je me suis dit que c'était un piège pour lui. J'ai rien compris. En bras, Céphanie, tu l'as eu. La s'en circonflexe, ça remplace les S. Avant, c'était test, fenêtre, hospital. Eh oui, putain, je me suis dit que j'en ai mis. Ah oui, c'est vrai. Un break à bras, c'est un frein. Ok. Tout simplement. Ok. Bon, attendez, parce que là... On fait les comptes, on fait les comptes. Ça va, Angelo ? T'as pas envie de te défenestrer ? Ah, le lilol ! Il a un bougeur, et en plus, il est autiste. Alors, du coup, on a Pedro et Angelo à 5 points. Excusez-moi. Pedro à 4 points, Angelo à 5 points, Mollusk à 6 et Pepe à 7. Wow ! Victoire ! Ah, merde ! J'étais persuadé que les deux parties. On lui a donné des points aussi. Bravo, Pepe. C'est qui le linguiste, ici ? C'est beau. Ok, d'accord, très bien. Voilà ! Et voilà ! C'était pas mal, en fait de tout. C'était fort sympathique. Merci beaucoup, Charlie. Et donc, c'est sympa d'introduire le langage par les petits jeux comme ça. Très bien. Ça fait trop vénére, dit comme ça. Très bien, maman d'enculé. Qu'est-ce que toi ? Donc, Angelo, tu vas revêtir ta plus belle panoplie de linguistes. Donc, moi, je suis là pour vous parler de Tolkien et du langage. Oui. Donc, en fait, c'est très simple. Comment Tolkien, comment le langage et les langues, elles sont traitées dans le légendaire de Tolkien. D'accord ? Alors, je vous la fais très simplement. 5 minutes, 3 parties, sans Vaseline. Ça va aller très vite. Donc, du coup, déjà, le premier truc à vous dire, c'est que je ne peux pas vous faire un inventaire de toutes les langues que Tolkien référence dans son légendaire. C'est Mission Impossible. Parce que, déjà, tout simplement, les langues dans l'imaginaire de Tolkien, elles évoluent. Elles évoluent en fonction de deux choses. Leur histoire externe, c'est-à-dire comment Tolkien les pense, parce que Tolkien les a pensées toute sa vie. Dès qu'il était ado jusqu'à sa mort, pratiquement. Et leur histoire interne, donc leur évolution dans son monde secondaire. Alors, attention, quand je parle des langues de Tolkien, je ne parle pas de yaourt. Je parle de vraies langues qui sont construites avec une démarche, une structure grammaticale. Enfin, voilà, ce n'est pas du chic et quoi. Enfin, Léna, en fin de soirée, il parle un peu yaourt quand même. On va venir sur Léna, justement. Donc, voilà, pour vous dire très simplement, dans Tolkien, il y a des langues qui sont propres à plusieurs choses. Elles sont propres à des peuples. Donc, par exemple, les hommes qui utilisent le westron, qui est la langue commune dans la Terre du Milieu, ou le roirique, qui est la langue du Rouen. Elles sont propres à des races. Donc, les elfes, les nains, les hens. Je pense qu'on a tous ces images-là. Elles sont propres à des zones géographiques également. Donc, je pense à Numénor, mais je pense également au nord et au sud, dans la Terre du Milieu. Et toutes ces langues, elles évoluent dans le temps. Parce que je vous rappelle que l'imaginaire de Tolkien a... Alors, il a déjà trois âges par rapport aux années du soleil, mais il a plusieurs époques. Donc, c'est un bordel monstrueux. Pour vous dire les choses très simplement, la meilleure manière de référencer les langues de Tolkien, c'est de les référencer par groupe, par famille de langues, comme nos langues, en fait, actuellement. D'accord. Voilà. Donc, le deuxième point, il faut savoir que... Alors, puisque vous allez dire que Tolkien, c'est un fou furieux, toutes les langues ne sont pas développées avec le même niveau de complexité. C'est-à-dire qu'il a quand même plus d'attention sur certaines langues que sur d'autres. Donc, on va tous penser à l'élphique, qui est très vague, l'élphique en soi, parce qu'en fait, l'élphique regroupe plusieurs langues qui évoluent à partir d'une seule racine, qui est le quenya, et qui évolue, par exemple, dans le Seine des Anneaux, dans le Cinderin, qui est une forme évoluée du quenya. Voilà. Je vous rappelle que... Quenya, j'ai pas très bien compris, ça vient d'où ? Quenya, en fait, c'est la langue elfique originelle, celle qui vient de Valar. C'est celle qu'il a développée depuis qu'il est gosse, en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est celle qu'il développe depuis qu'il est gosse, et qui, au fur et à mesure de son imaginaire, évolue avec la migration des peuples, avec l'histoire des peuples, etc. J'en profite pour rappeler aux éditeurs que Tolkien est un être humain. Donc, il est mort à un moment. C'est pas mal. Non, mais c'est quand même incroyable, parce que le mec a quand même juste créé un monde imaginaire complet en lui-même, avec des âges et l'évolution des peuples. Mais bon, il a eu ses limites, il est mort comme tout le monde, c'est enfoiré. Voilà. Donc, dernier point, certaines choses sont à retenir. Le quenya, c'est la langue qui est la plus complète. Donc, c'est l'elfique qui est transcrit en Tengwar, qui est donc un système d'écriture des elfes. Donc, si vous voulez, quand vous voyez, vous dites, ah, ça, c'est l'elfique, en fait, c'est soit du quenya, soit du Sindarin, soit d'autres langues elfiques qui ont été transcrites en Tengwar. Donc, vous voyez qu'en fait, la langue chez Tolkien, c'est pas seulement la langue orale, mais c'est vraiment le langage dans sa généralité, c'est-à-dire sous forme de signes visuels, sous forme de signes avec les mains, sous forme orale, etc. D'ailleurs, j'en viens aux mains un peu plus loin. Le kuzdoul, ou le nannien, c'est-à-dire la langue des nains, elle est super intéressante, parce que du coup, à la base, c'est une langue orale qui n'est pas partagée avec les autres races. Et quand Tolkien, il a développé cette langue-là, en fait, il a pensé au hébreu et aux langues sémitiques, en fait, tout ce qui était propre à la culture juive et qui n'était pas forcément tourné vers le partage des autres cultures et propre à soi. Et celle-ci, alors, elle est transcrite, elle est écrite en sirte, qui est un alphabet runique, donc si vous vous souvenez de la Moria, voilà, c'est donc cet alphabet-là, en fait, ce qui est un... Donc il s'est inspiré, il s'est inspiré, pardon, du runique, le sirte, qui est d'origine elfique, ou le iglishmec, qui est la langue des signes des nains, et oui, parce que Tolkien avait pensé à la langue des signes des nains, et également. C'est on traque et puis on parle, quoi ? Quand ils sont, je traque, justement, j'ai l'impression. Je propose que tu fasses une pause, une seconde pour qu'on se tourne vers notre expert en nains, Jérémy. Pardon ? Ceci, c'est bien connu, quoi. C'est pas toi l'expert en nains de l'équipe ? Ah oui, t'as pas lancé des nains, toi, il n'y a pas longtemps ? Et pendant les vacances, t'as fait quoi ? Je croyais que t'étais parti lancer des nains ? Oui, je lance mes enfants. Ils parlent de passeport par rapport. Ah oui, c'est vrai, oui ! J'arrivais pas à refaire la connexion... Passemuraille ? Passemuraille, on l'a raté. On a failli rencontrer Passemuraille. Du coup, on vient d'apprendre qu'ils lancent ses gamins, quand même. Oui, mais ils vont au lit, ça. À la verticale tournée. Et du coup, ils n'ont pas de langue écrite de base, ils ont juste emprunté un truc helphique. C'est ça, c'est ça. Et donc, la dernière chose, dans les langues particulières de Tolkien à retenir, l'antique, qui est la langue orale qui est ultra complexe, que seuls les nains peuvent parler, parce que dans l'imaginaire de Tolkien, les elfes sont des maîtres linguistes, mais même les elfes n'arrivent pas à utiliser, à communiquer le antique. Voilà. Alors du coup, le antique, ça existe vraiment, il a bossé dessus, ou il a juste dit qu'ils ont une langue, il s'agit de... Très peu, il y a quelques phrases qui ont ensuite justement été extrapolées par des linguistes pour faire du néo-antique comme d'autres langues de l'imaginaire de Tolkien pour être développées dans Le Seigneur des Anneaux, dans la trilogie du Hobbit, etc. Parce que du coup, pour prendre sur la trilogie, les Ents, on les voit, mais on les voit, ils ne sont jamais vraiment parlés entre eux. C'est vrai, mais... Après, je voulais savoir si dans le livre ou pas, c'était un... Dans le livre, La Réunion, même dans les films, on les voit communiquer un peu entre eux. Mais ils se retournent vers Le Hobbit pour leur parler, mais en fait, tu les vois 10-15 secondes, c'est une mise en scène. Dans le livre, je ne sais plus, pour dire une seule phrase, est-ce que tu as noté... Je ne sais pas si tu avais... Alors, je les avais chopées sur Wikipédia, je crois, de phrases en entique qui, en fait, à partir de... Pour signifier peu de choses, en fait, sont extrêmement longues et complexes à élaborer. Donc voilà, je finis par un fun fact, comme d'hab. Alors, j'en ai mille sur les langues de Tolkien parce que... Imaginez bien qu'il y a des sectes de linguistes. Enfin, c'est un truc de maladeur. Oui, j'aime bien. Il y a du Néo-Quenya qui a été fait par des linguistes. Il y a des écoles de linguistes qui font des guerres de paroisses sur les langues. Enfin, il y a des sectes, juste en soi, d'ailleurs. Juste des sectes, des gens qui se rassemblent et qui ne veulent pas partager avec les autres. Mais, en soi, je vais juste... Le truc le plus cool, vous retenir que Memrez, qui est un site gratuit d'apprentissage des langues, vous permet d'apprendre le Quenya plus le Tengwar. Donc, vous pourriez parler en elfe et l'écrire. Ça, c'est la méga classe. Et ça ne sert à rien, en pratique. D'ailleurs, je dirais... Mais allez, laisse-nous rêver. Oh, merde. Tu peux créer une communauté où tout le monde parlerait en elfique. Ça s'appelle l'espéranto. Moi, je finis là-dessus. Arina, d'ailleurs, ça veut dire que ça, c'est beau en elfique. Mais Tolkien, justement, en parlant de l'espéranto, disait de toute façon que c'était voué à mourir parce que l'espéranto ne véhiculait aucune mythologie. Et voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, bande de fumier. Quel parfum, c'est l'élique. C'est bien, je crois que la question, elle est répondue. Ah, putain. L'est sorti, l'est sorti. T'as le droit de te barrer de chez moi. Angelo, du coup, merci beaucoup. Pépé, à ton tour. De quoi vas-tu donc nous parler ? Eh bien, moi, je vais vous parler des schtroumpfs. Oui ! Donc, tu vas nous schtroumpfer. Et oui, Payo, il a bien bossé le langage des schtroumpfs aussi. Ça allait très, très loin. Donc, les schtroumpfs, dans d'autres langues, les smurfs, les schlumpfs, los pitufos, y poufis. Los pitufos, ça, je suis pas mal. J'aime bien. C'est pas mal. Los pitufos. Désolé pour cet accent, c'est même pas un accent espagnol. C'est vrai. T'as fait un accent italien sur l'espagnol, quoi. J'ai toute la liste, si vous voulez, mais là, un petit dernier. Sumaafu. Japonais. Japonais. Ah, bien sûr. Là, du coup, on dirait du l'italien. Du coup, ces petites créatures à la peau bleue et au langage bien particulier, parce que... Genre Chacha à 3h du matin, en fait. Est-ce que... Ok, j'arrête. Est-ce que Chacha à 3h du matin, il est en pantalon blanc et en blanc bonnet ? Ouais, un peu. Mais déjà, il n'y en a pas beaucoup pour le voir, donc il faut qu'il... Pourquoi tu me regardes, ça va ? Donc, ces petites créatures sont nées de l'esprit de l'auteur de BD Peo en 1958, donc un petit peu après Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc, je pense qu'il s'est inspiré du Seigneur des Anneaux. Ça se voit, ça se voit. Complètement. Donc, les Schtroumpfs, eux aussi, sont connus dans le monde entier par toutes les générations, toutes les classes sociales, tous les genres. Enfin, tout le monde connaît Le Seigneur des Schtroumpfs. Parce que Le Seigneur des Schtroumpfs, c'est quand même des BD, 37 dans la série principale, une vingtaine d'autres apparitions officielles, des livres, des magazines, des jouets, des jeux vidéo, des séries, trois longs métrages au cinéma d'une qualité. Il y a trois films. Avec Bernay Stinson, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur de Bernay. Il y a trois longs métrages. J'oublie toujours son fréquence. Neil Harris-Patrick. Il a fait les trois films, lui, du coup ? Je sais qu'il est au moins dans les deux premiers. Le troisième, je ne suis pas sûr. D'accord. Et bien sûr, des albums de musique. Quoi ? La Schtroumpfs partie en 1995. Je l'ai en vinyle. Regarde, je n'ai pas bien. On est obligé de le mettre en fond. On met une pause. On rajoutera un petit extrait. C'est la belle époque. 1995 quand même. Je peux se dire, j'ai Schtroumpfs en boîte. On a Schtroumpfs dur avec ça, les gars. Donc brièvement, les Schtroumpfs font leur première apparition dans une aventure de Joanne et Pierre-Louis qui s'appelle à l'origine la flûte à six trous, renommée plus tard la flûte à six Schtroumpfs. Et avant même de découvrir l'apparence des Schtroumpfs, on y découvre leur façon de parler. Donc en fait, ils sont cachés et on les entend parler avec un « Allez, vas-y, bonne Schtroumpf ! » Et un petit peu après « Attention, oh non, Schtroumpf, Schtroumpf et Schtroumpf ! » Et d'ailleurs, il y a une grosse faute d'orthographe dans la BD. « Quoi ? » Alors je ne sais pas si dans les rééditions ça a été corrigé, mais ils ont fait une faute sur Schtroumpf quand même. Trois fois de suite. Bref, du coup, les deux héros font la connaissance des Schtroumpfs et bien sûr, ils ne comprennent rien du tout parce que comme le dit un Schtroumpf dans la BD, il ne schtroumpfe pas le Schtroumpf. Bah oui, c'est logique. Parce que le langage des Schtroumpfs, enfin déjà, est-ce qu'on peut déjà parler d'un langage ? Donc dans l'univers de Peyo, il y a seuls les Schtroumpfs qui peuvent le comprendre. Nous, lecteurs, on peut, quelles que soient nos origines, quelle que soit la version de la traduction qu'on va lire, on arrive à les comprendre grâce, parce qu'ils utilisent les mêmes règles de grammaire, de conjugaison, pardon, etc. Ça se déduit avec une transformation depuis la langue du lecteur. C'est juste le mot Schtroumpf qui va remplacer d'autres mots. À l'origine, alors juste pour la petite anecdote, à l'origine du mot Schtroumpf, c'est Peyo qui aurait dit à son confrère Franquin « Passe-moi le Schtroumpf en lui demandant la salière. » D'accord, ok. C'est l'histoire de... Toujours une histoire de pickle. C'est ça, une histoire de resto bourré, encore ça. Du coup, à la base, Schtroumpf, ça devait être des petits bonhommes roses avec un bonnet à fleurs et puis c'est la femme de Peyo qui lui a dit... Petits bonhommes roses avec des bonnets à fleurs ? Ça s'appelle les gones, ça. Il s'est passé plein de choses dans la chambre. Ils ont essayé ça, là. Ça serait bleu. Donc voilà, même si dans la réalité, la question se pose est-ce que c'est un langage, etc. Dans la fiction, l'auteur parle bien de langage. Dans la fiction, il y a un langage Schtroumpf. Donc c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, dans le premier tome, Les Schtroumpfes noirs. Donc pour le parler, c'est très simple. C'est le personnage de Pierre-Louis qui s'en rend compte assez rapidement. Il le dit lui-même, il suffit de remplacer les noms par Schtroumpf et les verbes par Schtroumpfé. Et il n'a pas tout à fait tort, même si, malgré tout, le scénariste prend souvent la liberté d'écrire des phrases volontairement incompréhensibles pour donner du suspense, un effet de surprise. En général, c'est pour l'effet comique. C'est pour Schtroumpfé. Est-ce que vous voulez des petits exemples d'effet comique ? Oui ! Du comique en Schtroumpf. Des oeuvres d'humour des années 50 ? Attends, parce qu'il faut que je ne vous la prépare à rigoler. Après, après, après. Une des premières blagues sur le langage des Schtroumpfs, c'est un débat entre Pierre-Louis et un Schtroumpf. Il lui dit « Ah non, je vais au bois, ça se dit je Schtroumpf au Schtroumpf. » Tandis que quand tu dis « Je Schtroumpf au Schtroumpf, ça veut dire je zinzi nulle au dilucule. » Excellent. Il fallait bien rigoler, quand même. Et sinon, c'est aussi utilisé pour donner un peu de suspense. Un exemple, c'est un Schtroumpf messager qui transmet au roi « Le grand Schtroumpf a été schtroumpfé par un vilain Schtroumpf qui a un Schtroumpf qui schtroumpf du Schtroumpf. » Et plus tard, on apprendra « Ah, je n'ai pas noté, je ne sais plus. » Non, mais tu es sérieux. Si, de mémoire, le Schtroumpf qui schtroumpf du Schtroumpf, c'est un dragon qui crache du feu. Elle était trop belle. C'était bien préparé. Il a fait un rondement mené. Sans déconner, chez les Schtroumpf, mes notes auraient été vachement meilleures. Du coup, on dit Pierre-Louis ou Pierre-Louis ? Je ne l'ai jamais entendu. Je l'ai lu. Dans ma tête, c'était Pierre-Louis. Après, c'est ce que je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu le dessin humain avec Pierre-Louis. C'est Pierre-Louis. Mais bon, c'est pour un effet comique. Mais le langage Schtroumpf, c'est aussi du sérieux. Ça a pris un autre tournant dans les années 70, surtout. Parce qu'il y a des mecs qui se sont penchés sur le sujet. Il y a le sémiologue Umberto Eco qui a consacré une partie... Je ne connaissais pas. Tu as l'air de connaître. Le nom de la rose, Umberto Eco. Oui, c'est ça. Il a consacré une bonne partie d'un de ses ouvrages à la langue Schtroumpf. Il y a des professeurs et je vais dire les noms des professeurs. Ce mec est juste bloqué de nom. Tu as dit sémiologue ? Oui. Un sémiologue. C'est quoi, sémiologue ? Recherche du sens. Je pense que je ne suis pas tout seul à ne pas savoir. Non, non, mais c'est une bonne question. Juste une parenthèse de deux secondes. Tolkien, c'est un ouf philologue, mais Umberto Eco, c'est le big boss de fin. C'est un malade. Après, je ne me suis pas renseigné énormément sur lui, mais c'est un nom qui revenait tout le temps. En tout cas, sur les Schtroumpfs, apparemment, il a bossé de ouf dessus. Parce qu'en effet, c'est une langue que c'est juste pour avoir un effet comique, mais si tu veux garder une intelligibilité dans ta phrase, ça implique de nombreuses règles linguistiques. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui ont bossé dessus. Il y a aussi les professeurs Antonio Dominguez-Leva et Sébastien Hubier. C'est une seule personne ? De toute façon, tu l'as dit, il a des origines différentes. Du coup, tu t'es obligé de le faire avec un accent. Ils ont conduit un essai qui s'appelle la Schtroumpfologie. Et pour finir, il y a aussi, dans les années 70, un délire qui allait encore plus loin. Il y a eu un faux débat entre linguistes pour déterminer s'il fallait dire Schtroumpf bouchon ou tirbou Schtroumpf. Ça a donné naissance à l'album Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Les Schtroumpfs se déchirent pour une histoire de l'engagement. C'est issu d'un réel débat, ce truc-là. C'est quand même une excellente question. Est-ce qu'on y a répondu ? Du coup, le Schtroumpf vert et les Schtroumpfs bleus, c'est une vraie... Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, du coup, c'est issu d'un vrai débat. Après, c'est une histoire de Schtroumpf et au bout d'un moment, ça part un petit peu... C'est à peu près le même type de débat. T'as le grand Schtroumpf qui se transforme en gargamelle. What ? Ils étaient drogués à l'époque, payons. Non, mais les Schtroumpfs... Non, mais en vrai, les Schtroumpfs, c'est toujours intéressant à relire. Surtout maintenant avec un regard d'adulte, t'as toujours des sujets qui sont traités intelligemment, avec humour. Ça pousse pas non plus très loin, mais voilà. Et du coup, pour finir, juste sur les gens qui bossent encore sur le sujet, encore aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver des écrits traitant du sujet sur la grammaire du Schtroumpf. Et je vous conseille un article sur le Skyblog de Michel Gued. C'est sérieux ? Ça m'a l'air d'être très sérieux, tout ça. Sans déconner, l'article est bien, ça s'appelle La grammaire du Schtroumpf. Donc il y a des études sur le CNR, c'est sur Skyblog. Un article de 2003. 2006. Ouh là ! Et écoutez, t'as le Skyblog de Mollus qui est avec Louis Bourré à 15 ans. Sans MySpace. Pas bon, du coup, j'ai lu un petit peu tout ça, et moi, je me suis fait ma petite analyse, j'ai pas retrouvé mon idée derrière. Moi, j'ai ma petite théorie sur la langue Schtroumpf. Je pense que si elle existe, c'est une langue qui est uniquement parlée. Et c'est à la façon dont on prononce Schtroumpf que le sens de la phrase peut varier. Parce que d'ailleurs, personne ne prononce réellement Schtroumpf de la même façon. Donc on va faire un petit tour de table, démonstration. Il faut que je fasse une phrase avec Schtroumpf ? Tu dis juste Schtroumpf. 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 Bon, ok, c'est à peu près le prononcer de la même façon. Mais quand tu le dis plusieurs fois, plus vite, je suis pas d'accord. Je pense qu'il avait un petit côté allemand Schtroumpf. La moustache. Heureusement que les auditeurs ne voient pas ce qui se passe. Ma théorie tombe un petit peu à l'eau. Non, mais pourtant, je suis assez d'accord. Tu peux avoir des façons de le prononcer qui fait que ça pourrait avoir Oui, l'intonation va faire varier. Peut-être que les Schtroumpfs arrivent à capter cette différence d'intonation. Fais-le nous dire dans une phrase et tu verras que ça sera peut-être différent. J'ai schtroumpfé la schtroumpfette. Voilà, par exemple. J'ai schtroumpfé la schtroumpfette. Très bien. Tu as schtroumpfé la schtroumpfette. J'ai schtroumpfé la schtroumpfette. Avec ta petite voix de gruner du début de l'émission. C'est bien. J'ai schtroumpfé la schtroumpfette. Ah non, ça passe en fait. Oui, me permet. Ça veut dire j'ai croisé la schtroumpfette. Oui, c'est absolument ça. On a croisé en allant au marché. En allant schtroumpfé tes légumes. Et puis je revenais et tout. Tu veux dire en allant se schtroumpfé un légume par derrière ? Oh, t'es schtroumpfement con. Pas du tout radiophonique mais on a eu le mime. Les auditeurs comprendront. On pourrait terminer la chronique en schtroumpf. On se comprend finalement. Oui, bien sûr. On pourrait peut-être même terminer le podcast en schtroumpf. On peut compter le nombre d'auditeurs qu'on perd à la minute. Juste, je me suis dit peut-être que le langage schtroumpf on pourrait aussi l'utiliser se réapproprier dans la langue française. Histoire de j'ai foutu mon nez dans mon micro. On ne l'a pas précisé mon nez est grand. Schtroumpfement. Et on pourrait l'utiliser pour clore un débat un vieux débat le pain au chocolat ou la chocolatine. Et si tout simplement on ne disait pas un schtroumpf. Ou j'avais pensé aussi au le pain au schtroumpf. Bah non. Bah non, c'est pas un chtroumpf. La chocolat schtroumpf. Et la schtroumpf latine. La schtroumpf latine. Le mec il veut trancher le débat mais du coup il offre une alternative. Au final la schtroumpf latine c'est l'enchaînne chanson de si je veux pas me pompe latine une schtroumpf latine. DJ. Moi je pensais à un album avec Shakira du coup. J'ai ma petite trace de fin. Attends. Vas-y. Juste, ça ne clôt pas vraiment le débat parce que tout ça c'est un peu schtroumpf blanc et blanc schtroumpf. Oh, c'est beau. Bravo, bravo Pépé les belles celle-ci. Ça rattrape le skyblock de tout à l'heure. Le poète de l'équipe. Voilà, j'ai un mini-jeu c'est pas vraiment... On va voir. Vas-y. On a vraiment envie de y aller. Alors, le concept est tout simple. Vous allez répondre chacun votre tour. Je vais vous donner le nom d'un schtroumpf. Tu regardes pas ma feuille qui est trousse. Je regarde pas ta feuille. Et vous allez tout simplement me dire si ce schtroumpf existe ou non. Oh merde. Ok, ouais, d'accord. Faut savoir que moi j'en ai lu aucun nom. Ah, sérieux ? Non, t'es sérieux. Oh, non, non. Mais t'as eu une enfance difficile, non ? J'ai regardé du Pornhub par contre. T'as pas autre chose à faire. Et du coup, il y en a sur Pornhub du schtroumpf ? Oui. Bah, du coup, t'auras peut-être des bonnes réponses. Tu viens de sourire mon enfance. Bah, du coup, on va commencer par toi alors. Et on va tourner comme ça. Alors, le schtroumpf bêta ? Non. Oui, il existe. Ok, ciao. Ah, d'accord, je vais me comprendre le jeu. Vas-y. Le schtroumpf mal alpha ? Non. Le schtroumpf gamma GT ? Non. Non. Le schtroumpf lambda ? Oui, j'imagine. Bah, c'est un schtroumpf lambda. Oui, oui. Ça existe. Pas en particulier, mais il y a du lambda. Oui. Le spatio-schtroumpf ? C'est aussi encore un. Oui. Non. L'astro-schtroumpf ? J'ai envie de dire oui, du coup. Non. Ah, salaud ! Le taïko-schtroumpf ? Bah, non. C'est pas possible. Non. Non. Le cosmo-schtroumpf ? Oui. Oui. Ah, salaud. Le schtroumpf financier ? Putain. Non. Oui. Putain, j'ai zéro sur zéro ! Zéro sur trois ! Zéro sur trois ! Il a fait un effort, en plus, pour perdre. Le schtroumpf Madeleine ? Non. Non, il n'existe pas. Le super-schtroumpf ? Oui. Le schtroumpf robot ? Oui. Oui. Le schtroumpf grenouille ? Oui. Le bat-schtroumpf ? Non. Non, il n'existe pas. C'était oui, du coup. Du coup, t'as quand même un point... Parce que tu dis plus oui, un peu d'un moment, on ne sait plus. En fait, je dis pas oui, parce que c'était OK. OK. Le schtroumpf tailleur de vêtements ? Oui. Le schtroumpf tailleur de pierre ? Oui. Le schtroumpf tailleur de haie ? Oui. Non. Pourquoi pas ? J'avais une dernière idée pour schtroumpf tailleur, mais... Bah oui, bah moi aussi, je croyais que t'es allé le faire. D'ailleurs, des costumes. Non, ok, j'ai à te comprendre. Andrew, le schtroumpf noir ? Oui, bien sûr que oui. Le schtroumpf violet ? Faux. Oui, dans l'adaptation US du schtroumpf noir. Le purple... Ah bon ? Ah, OK. Et aussi dans le dessin animé schtroumpf noir, du coup... Le politically correct schtroumpf. Oui, le politically correct. Oui, c'est ça. Le schtroumpf noir peint en bleu ? Oui. Oui, il existe dans le... Oui, c'est sûr, ils ont fait ça. Le schtroumpf blackface ? Ah putain, il était en train de se servir de labyrinthe. Non, 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 c'était pas. Et là, le mec a vraiment pas de bol, si. La grande schtroumpfette ? Non. Ça, oui. Si, ça existe. Ah non. La schtroumpfette à lunettes ? Ça, oui. Oh, je dirais oui. Non, ça n'existe pas. Ah merde. La schtroumpfette à kékette. Je l'aime bien celle-ci. Si, remarque peut-être sur... Attends, on va demander à Charlie sur Fortnite. Non, non, je vous expliquerai ce que c'est, mais c'est autre chose. Ça va dire. Bon, allez, vite fait, les petits derniers, là. Le schtroumpf grincheux ? Oui. Non, c'est le schtroumpf grognon. Ah merde. Le schtroumpf dormeur ? Oui. Non, c'est le paresseux. Ah, il prend les sept mains, il est mignon. Le schtroumpf timide ? Non. Bah non. Oui, si. Eh merde. Le schtroumpf atchum ? Non, non. Le schtroumpf professeur ? Allez, il m'en reste deux. Le schtroumpf interprète ? Oui. Il existe. C'est dans un hors-série, mais il existe. D'accord. Et un petit dernier, le schtroumpf en slip ? Oui. Non, il n'existe pas. Mais il y a les schlips, ce sont les schtroumpfs déguisés en extraterrestres, qui accueillent le cosmos schtroumpf. Excellent. Bon, j'ai pas compté les points. Non, mais on a bien vu. On a tous gagné. Voilà, vous avez tous gagné. Bravo. Merci beaucoup, Pépé. On a bien ri en plus. Momo. Oui. De quoi vas-tu donc nous parler ? Eh ben, je vais vous parler de deux bouquins que je me suis fait pour élaborer ma chronique. Le premier, je l'ai abordé très rapidement et ensuite, je l'ai plutôt développé sur le deuxième. Donc, le premier que j'ai lu, c'est « Comment parler un alien, langage et linguistique dans la science-fiction ? » En gros, c'est un essai d'un mec qui a parlé de ce qu'il a appelé la linguistique-fiction. C'est comment la linguistique a pu s'immiscer à l'intérieur des récits de science-fiction et un petit peu remplacer tout ce qui est science-dure, finalement. Et du coup, il a été fait mention très régulièrement de Babel XVII dans ce bouquin-là. C'est un roman de science-fiction qui a été écrit en 1966 par Samuel Ray Delany. Je ne sais pas si je prononce bien. Et donc, je vais vous faire un rapide synopsis de ce roman-là. En gros, l'action se déroule 20 ans après que l'humanité et toutes ses colonies interstellaires aient été confrontées à ce qu'on va appeler les envahisseurs tout au long du bouquin, qu'on ne verra jamais. Donc, le roman va s'ouvrir sur la rencontre entre le général Forster et Rydra Wong, qui est une jeune poétesse, mais ayant de très bonnes dispositions à l'apprentissage des langues. Il doit connaître une douzaine de langues, je crois, un truc comme ça. Bon, classique. Oui, voilà, tous les matins au petit-déj. Facile, tranquille. Et donc, le général va lui expliquer. Enfin, il lui a déjà envoyé des enregistrements, mais du coup, ils vont se rencontrer physiquement. Il va lui expliquer qu'en gros, ils subissent des actes de sabotage régulièrement au sein des installations militaires. Et que ça a toujours été précédé de la réception d'un message dans un code qui a été appelé le Babel 17. Donc, elle va lui expliquer que ce n'est pas un code, c'est une vraie langue à part entière. Et du coup, elle est chargée de faire l'analyse de cette langue-là pour le compte de l'armée, et puis pour essayer de comprendre comment terrenne les sabotages. Excuse-moi, redonne l'année juste ? 1966. C'est ça, d'accord, ok. C'est assez ancien. Donc voilà. Ce n'est pas pour ma mère. J'allais dire exactement la même chose. Ce n'est pas pour ma mère. C'est exactement la même année. Elle est bonne, Bibi. Tu sais qu'elle a peut-être écouté ça, on l'écartement le peut pas. Ah bah non, je vous le rache. Elle va être très contente de l'entendre. En gros, les premières analyses vont juste l'aiguiller sur le lieu du prochain sabotage. Elle va former un équipage, et puis essayer d'aller sur les lieux de ce sabotage pour en apprendre plus sur le Babel 17. Je ne vais pas en dire plus, parce que je vais spoiler. Par contre, je vais développer sur quelques aspects du roman qui m'ont intéressé. Bah, évidemment, le Babel 17 en lui-même. Il s'avère, au bout d'un moment, on l'apprend assez rapidement, mais que le Babel 17 va transformer tous ses locuteurs humains en adhérant à la cause des envahisseurs. Ok, d'accord. Ça va en faire des traîtres, en gros, tout simplement. Ça se présente comment, en fait ? Au cours de leur apprentissage, ils se mettent à briller ? Bah, je vais développer un petit peu plus après, justement. Mais du coup, ça va plus ou moins agir comme un virus. Du coup, la mécanique principale de cette langue-là, c'est qu'il y a une absence totale du « je ». On ne dit pas « je », on ne dit pas « moi », on ne dit pas « le mirin », etc. On dit « je trouve ». Non, c'est un concept qui n'existe pas dans cette langue-là. D'accord, ok. Du coup, ça va faire que les personnes qui maîtrisent cette langue-là ont une absence totale d'autocritique, où ils ne peuvent pas avoir de recul ni de scrupules sur leurs actions. Et il y a une absence totale du « tu », donc pas d'empathie non plus. Oh, ok. C'est super intéressant, ce qu'on fait. Et du coup, j'en reviens justement à la thèse Sapir-Whorf, que j'ai mentionnée en intro, qui veut que les langages que tu vas parler vont influencer ta façon de voir le monde. Là, typiquement, on est dans une extension de ce truc-là, à l'extrême, quoi. Voilà. C'est là que tu vois que les Stroumpfs sont des fascistes, en fait. C'est ça, ils ne parlent que d'eux, quoi. Ils ne veulent pas se rendre accessible au reste de l'humanité. Du coup, si je peux remondir, en fait, parce que je sais que dans la réalité, il y a des parties où il y en a qui ne parlent pas au futur. Donc, ils n'ont pas la notion, ils parlent toujours un peu plus ou moins au présent. Ils n'ont pas de notion de passé, du présent, du futur. Alors aussi, ils ont quand même des projections du futur, mais ils ne l'expriment pas de la même façon. En fait, ce n'est pas une conjugaison qu'un... Donc, du coup, c'est un peu bizarre leur façon de penser. Et aussi, il y en a qui ont deux façons de parler du passé. C'est des choses qui sont... Soit c'est le passé qui peut revenir, soit c'est le passé qui n'existera plus. Et tout, qui est différente. Non, mais c'est juste que ça revient un peu à la même façon de dire qu'on a retiré par rapport à ce qu'on a mis. Et tout, on a retiré une partie. Enfin, voilà, nous, on dit retirer une partie. Comme eux, ils diront, ils vous avaient rajouté une partie. Et du coup, ils n'ont pas la même notion de voir les choses sur certaines choses. Oui, après, c'est une notion, mais que tu peux quand même apprendre. Mais du coup, par exemple, je te prends un truc peut-être un peu plus concret. Parce qu'en gros, cette théorie-là, elle a été vachement nuancée. Enfin, elle n'est clairement pas... Enfin, elle n'a pas été acceptée telle qu'elle par la communauté linguistique. Mais en gros, il y a des choses peut-être un peu plus concrètes, comme des peuples qui vont s'exprimer, au lieu de dire gauche-droite, ils vont s'exprimer qu'en point cardinaux. Genre, t'as une fourmi sur ta jambe sud-ouest. Non, mais c'est bizarre comme façon de réfléchir pour nous, mais c'est comme ça que c'est chou. Et du coup, les mecs, ils arrivent toujours à se repérer dans l'espace. C'est un truc de fou. Du coup, Pépé, t'es pas de cette tribu. Pépé, ses tribus, tu les connais pas. On est bien d'accord. Mais non, il a dû flirper. On a failli passer à côté. Elle est magnifique. Oui, elle était bien. Je pense que ta ligne était parfaite. Il fallait laisser un blanc là-dessus. Non, Mollus, t'avais mon approbation là-dessus. Merci, c'est gentil. Voilà, donc sur le Babel 17, je vais conclure là-dessus sur le Babel 17. Par contre, il y a d'autres aspects encore, genre Rydra et le langage corporel. C'est un truc qui est super intéressant. En fait, la meuf, elle est tellement douée en langue qu'elle arrive à savoir ce qu'un mec va dire juste en regardant ses mouvements. Genre les micro-mouvements des muscles et tout le bordel, elle va juste déterminer, savoir au mot près ce qu'il va dire. Un petit côté mentaliste aussi. Du coup, ça fait plus télépathe que mentaliste. Mais aussi, c'est en fonction du visage. Ouais, un petit peu. Et du coup, sur le coup, comme ça, ça peut paraître totalement ridicule. Je ne crois pas... c'est peut-être un peu le cas. Mais du coup, je le nuance quand même en disant que ce n'est pas de la télépathie pure et dure. C'est vraiment une extension de son don pour les langues. Et aussi, ce n'est pas un état permanent. Il y a des épiphanies qui vont lui permettre d'atteindre cet état-là. Et moi, j'ai estimé que c'était vraiment une très bonne idée. En fait, juste parce que ça a incité l'auteur à changer un petit peu sa façon d'écrire. Dans le sens où il y a beaucoup de petits détails. Machin, se caresse le nez, se touche le vape d'oreille. Enfin, voilà. Beaucoup de micro-mouvements qui sont décrits. Et ça rend vraiment les situations ultra palpables. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Oui, ça guide énormément aussi ton imagination. Ça laisse peu de place à l'interprétation de la scène, en fait. Non, parce que là-dessus, OK, tu as beaucoup de choses. Mais sur le reste, par exemple, les aliens, tu ne les vois jamais. D'accord. On ne te les décrit pas. C'est laissé à la libre interprétation. C'est vraiment, sur cet aspect-là, le langage corporel, il a vraiment fait un travail là-dessus. OK. OK. Effectivement, ça va peut-être te priver un peu d'imagination. Mais justement, moi, je trouve que c'est cool. Oui, j'aime bien aussi être guidé dans... Enfin, ça dépend. C'est ton courage en fait. On s'est bien fait. C'est cool aussi d'être... Les aliens, ils sont toujours présents ? Ou alors, ils ont balancé leur langage et puis ils sont repartis ? Alors, eux, ils sont toujours présents. Il y a quelques batailles navales, navales spatiales, pardon. Il y a quelques batailles spatiales, mais du coup, on affronte leur vaisseau et pas vraiment... D'accord. On n'a jamais de contact direct avec eux. Parce que ce qui n'est pas intéressant, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils ont envoyé leur langue virus, si on veut, sur l'humanité. Et du coup, même au-delà de ces deux aspects-là, qui sont les deux gros aspects que l'auteur travaille autour des langues, il y a toujours des petites attentions, on va dire. J'en ai noté quatre, mais je n'aurai pas le temps de toutes les dérouler, je pense, dans mon truc. En gros, j'ai noté, par exemple, quand elle va recruter son capitaine, la façon qu'il a de s'adresser à elle, c'est... Kaiten Wong ! Et du coup, l'auteur doit rajouter... Ça gueule que distendait l'écrou implanté par Cosmechirurgie ne parvenait pas à prononcer les occlusives bilabiales non voisées, quoi. Ah, j'ai d'accord, OK, H. OK ! OK, OK, OK ! Tu fais une pause, là ? Déjà, en lisant le truc, je me suis dit... Ah, putain, c'est trop con, quoi ! Et du coup, je me suis amusé, vite fait, à analyser le truc. Déjà, on a des notions de phonétique, quoi. Genre, les occlusives bilabiales non voisées, quoi. Il aurait pu juste nous dire... Oui, il n'arrive pas à prononcer les P, et on passe à la suite, quoi. D'accord. C'est exactement la même chose. On a un petit néologisme avec le Cosmechirurgie, c'est un mot qu'il a inventé, j'imagine. Et j'ai noté également la présence d'un enchassement linguistique. Alors, ça peut aussi être appelé la récursivité. En gros, c'est le « ça gueule que distinguer l'écrou ». C'est pas super intéressant, dit comme ça, mais je veux juste développer, vite fait. En gros, la récursivité, ça peut être l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu le chien, qui a mordu la vieille dame. D'accord, OK. Ça, en fait, je me suis dit, ça peut être intéressant de le souligner, parce que ça permet aussi de parler des problèmes de morphologie qu'on pourrait avoir si on rencontrait des aliens pour parler avec eux. En gros, le cerveau humain supporte très très peu ce genre de récursivité, où d'un moment le cerveau va saturer en termes de mémoire. Et un alien avec une mémoire de bourrin, en gros, il pourrait abuser de ce truc-là, et on ne pourra même pas les suivre, en fait. Même si on arrivait à comprendre leur langue, on n'arrivera même pas à les suivre en termes intellectuels. D'accord. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et sinon, le dernier truc qui m'a fait marrer, genre, en gros, comme il n'y a pas de jeu dans le Babel 17, à un moment, ils ont une discussion, ils parlent d'une autre race alien qui n'est pas méchante. Sauf qu'ils se demandent, mais eux, ils ont jeu dans leur langue ? Et en fait, ils ont trois formes de jeu dans leur langue. Le jeu à moins de 6 degrés, le jeu entre 6 et 93 degrés, et le jeu à plus de 93 degrés. C'est une règle de jeu de Perceval. Ouais, c'est clair, on se croit dans le Kaamelott, quoi. Non, le jeu, c'est le jeu, le toit. Oui, oui, mais je sais, mais ça fait vraiment... Du coup, vous n'avez pas deviné pourquoi. Attends, mais 93 degrés, c'est la température ? C'est bien la température. Vous voulez essayer de trouver pourquoi, ou pas ? Je ne peux pas jouer, moi, parce que j'ai... Bah, du coup, attends, c'est genre... En gros, si tu as froid, chaud, ou pas spécialement, quoi. Non, c'est selon l'humeur ? Non, je veux vous le faire, parce que vous ne trouverez pas. À moins de 6 degrés, ils sont stériles. Entre 6 degrés et 93 degrés, ils sont fertiles. Et l'accouchement n'est possible qu'au-delà de 93 degrés. Et du coup, en lisant le truc, je me suis fait la réflexion. Mais en vrai, ils sont en permanence en train de se dire ce qu'ils ont dans le schlip, quoi. C'est genre... Chéri, j'ai vu le vin à la boulangerie, je sais pour quelque chose ? Ouais, ouais, j'éjacule chocolatine. Alors, vraiment, Julou, il a posé le dire, mais il m'a montré, il m'a fait une belle branlette, si on n'est pas loin, quoi. Ouais, 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 c'est ça, quoi. Voilà, donc, bon, bah, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mais en gros, le roman est vraiment très cool. C'est de la très bonne SF qui ne prend pas le lecteur pour un con. Donc, voilà, si vous avez envie de le lire... Mais par contre, ce n'est pas trop dur à lire. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... Non, c'est bien vulgarisé. Oui, en fait, moi, quand tu as donné ton exemple tout à l'heure, je me suis dit, si il y a ça, toutes les trois phrases, c'est mort. Je vais le décrocher en... Non, en fait, celle-ci m'a un peu marqué, parce que je trouvais qu'elle était assez riche. Ouais. Et l'auteur a beaucoup joué avec ça. Il joue vraiment avec la linguistique. On sent que le mec aime ça, quoi. Mais par contre, ça reste accessible, quoi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est intelligent. Merci beaucoup, mon cher Mollusque. Merci, Momo. Cha-cha. Ouais, c'est à moi. Donc, c'est à moi. Oui, Charlie, de quoi va-tu nous parler ? Je vais vous parler d'un film. Donc, il faut savoir qu'on a quand même une belle liste de thèmes qu'on a pensés. Et en fait, en voyant ce film, je me suis dit, oh, il faut vraiment qu'on en parle. Et ce film, c'est Premier Contact, ce qui a amené la proposition de langage. Donc, il y en a plusieurs qui l'aiment bien. Et si, ils l'ont vu. Moi, je l'ai vu hier ou avant-hier. Et alors ? Juste comme ça, rappel. C'est très intéressant. Sans plus. C'est un fanachiste. Il faut que les hôpitaux... C'est un fanachiste. Chacun se sent déconner, quoi. L'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Le nazi black qui n'est pas. Le nazi black. Donc, ça fait un peu Pokémon dit comme ça. Le nazi black sauvage apparaît. Donc, Premier Contact, c'est un film de Denis Villeneuve, sorti le 7 décembre 2016, pour les petites infos en général. Le scénario, c'est Eric A. Cesser. J'espère que je le dis bien. Donc, les acteurs principaux, c'est Annie Adams. Pour les DC Comics qui adore, c'est Lois Lane dans les Batman vs Superman, les derniers machins. Ok, certes. Jérémy Rayner. Jérémy Rayner, donc c'est Hawkeye, pour les marvelleux. Oui. Ou Mission Impossible, ou le dernier Jason Bourne, l'héritage. Ouais, c'est ce qui est atroce. Non, il y en a eu un autre depuis. Justement, il s'est fait remplacer. Et Forest Whitaker, donc le dernier roi d'Ecosse, par exemple. Oui. Pour exemple. C'est Marvel ou un DC ? Donc, juste un petit synopsis rapide, quand même, du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, on se retrouve, et d'un seul coup, des extraterrestres débarquent sur la Terre à plusieurs endroits. Il y en a 12 différents, des grands vaisseaux, qui font, ils disent, je ne sais plus combien de feet, donc ça faisait 450 mètres ou 500 mètres. J'ai vérifié. C'est énorme. Et, alors, franchement, quand j'ai vu les analyses, ils étaient gentils, mais clairement, ça ressemble à des suppôts ou des fleux ganals. Anneau, non ? Que même Tano se mettrait pas dans le cul. Franchement, à ce niveau-là... Moi, j'aurais dit des galets, mais maintenant que tu le dis... Oui, tu vois, tu vois mieux le truc. Oui, ou des gros galets noirs. C'est vrai ça. Moi, ma seule crainte, pardon, c'est qu'au tout début, parce que je ne savais pas tout ce que j'allais regarder, je me suis posé la question, je me suis dit, non, c'est pas vrai, ils ne vont pas nous refaire une Débalancing Day, quoi. C'est 12, donc un au-dessus de chaque grosse ville. Et en fait, non, vraiment pas. Non, 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 on n'est pas, justement, on est sur un autre délire. Un certain film, quoi. On est sur quelque chose d'intelligent. En fait, justement, et en fait, on voit que les aliens ne font rien, enfin, les aliens ne font rien particulier, ils sont complètement inoffensifs. Et du coup, arrive la question, comment on peut aller discuter avec eux, comment on va savoir ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont méchants, est-ce qu'ils sont mauvais et tout. Donc là, il va... Juste pour ajouter aux éditeurs qui n'ont pas vu, en fait, les vaisseaux sont statiques et rien que ça, en fait, ça émule énormément de panique auprès de la population. Derrière, en fait... Ça va être chiant, parce qu'on l'a tous vu, on va tous te faire chier. Non, mais justement, il n'y a pas de problème. Moi, on pourrait rebondir si je dis une connerie. Et je pourrais rebondir si on te laisse dérouler ton sujet. Non, mais il a raison, il a raison, parce que déjà, il y a des extraterrestres qui débarquent, donc ça ramène... Des gens, ils ont peur, ils se disent, donc pénurie de bouffe, pénurie de machin, enfin, ça devient guerre civile mondiale, parce qu'il y en a 12, mais vraiment partout dans le monde, que ce soit Japon, Europe, USA. Et bien sûr, on est sur un film américain, donc là, on est sur la partie américaine. C'est bon, bien sûr, les gars. Mais voilà, les Russes et les Chinois, c'est des méchants, ils sont hostiles, enfin, voilà, tout ça. En même temps, c'est logique, non ? Les salles rouges. Et du coup... Les salles jaunes, tu veux dire ? Ok, il y a du OSS, pour ceux qui connaissent pas. Donc, on n'était pas bien, là, un film d'un monsieur de la BAT. Non, et tout ça, du coup, on arrive à... Bah, du coup, les militaires appellent deux personnes. Donc, Jérémy Renner, pour la partie scientifique, un gars des sciences plus réduites, et donc, Émile Adams, qui jouera la linguistique... La linguiste ? La linguiste. Excuse-moi. La linguiste. Pour la partie, comment communiquer avec les aliens. Et en fait, tout ce film, l'intérêt, c'est de savoir comment on communique avec des formes. On ne sait même pas s'ils ont des yeux, est-ce qu'ils ont des oreilles, est-ce qu'ils ont une façon de penser comme nous. Ça va très loin, en fait. Est-ce qu'en parlant, est-ce qu'elles nous entendent ? Mais est-ce qu'elles comprennent bien ce qu'on dit ? Est-ce que quand elles nous montrent quelque chose, est-ce qu'on comprend bien ce qu'elles veulent dire aussi ? Parce que peut-être qu'elles n'ont pas la même façon de penser. Donc, il y a toutes ces discussions-là. Au début, ils vont peut-être commencer à parler, après, ils vont écrire des choses. Ils vont voir qu'il y a peut-être besoin quand même d'un visage ou pas. Enfin, il y a toutes ces discussions-là. Et après, il y a vraiment la question. On va commencer à leur apprendre. Nous, ce mot-là, à manger, c'est comme ça. Des mots très, très simplistes. Et il y a un petit moment que je vais niquer parce qu'il faut l'expliquer. Mais, en gros, il y a le militaire de base qui fait, moi, je veux juste savoir pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont ici ? What is your purpose to be here ? What is your purpose on Earth ? On Earth. Dans tous les films d'invasion, c'est ça. Et du coup, elle explique en deux secondes. Elle fait, alors déjà, la notion question, est-ce qu'ils la comprennent ? Donc déjà, est-ce que ça, c'est possible ? Le you, le you, est-ce que c'est you, toi, ou est-ce que c'est le monde entier ? Est-ce que c'est un truc, voilà, le purpose ? Est-ce qu'on va avoir la même notion ? Et tout, voilà. Donc voilà, on va avoir vraiment très loin sur la compréhension de la langue. Est-ce qu'on peut se comprendre, en fait, facilement ? Et elle donne un exemple qui est faux dans le film mais qui n'est pas très loin qu'on donne aux linguistes. Elle dit le kangolo. On fait, ah, mais... Il fait, mais qu'est-ce que c'est ? Et tout. Elle fait, ouais, à l'époque, je ne sais plus quelle personne est arrivé en Australie voir les aborigènes. James Cook. James Cook, merci. Et du coup, le mec disait kangourou. Ah, le gars qui fait les voyages ? Ouais, c'est ça, c'est lui. Et du coup, il montrait... C'est Thomas Cook. Le aborigène montrait un kangourou, comme on les appelle maintenant. Il faisait kangourou, kangourou. Parce que le mec lui a demandé qu'est-ce que c'est ? Lui, il a dit kangourou. Et en fait, ça veut dire je ne comprends pas. Et du coup, il a cru que ça voulait dire kangourou. Et voilà, donc toute la compréhension, c'est très intéressant. En fait, ce film va vraiment être sur la compréhension de comment comprendre une personne qui n'a pas la même façon de penser et tout. De toute façon, tout son film, il est donc relié à l'hypothèse que Mojusqu'il a parlé de Sapiroua. C'est ça. Et vraiment, tout est relié là-dessus. Ils sont basés là-dessus. Il ne faut pas... On sait très bien que c'est une hypothèse. Ce n'est pas non plus une théorie vérifiée. Mais ils sont basés là-dessus. Donc, est-ce que les aliens, ils ont vraiment la même perception que nous ? Et clairement, il faut y aller dans ce film-là pour comprendre. Voilà. Ou alors, il faut savoir lire dans les tâches de café. Voilà. Ça ressemble vraiment à... C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Ce sont vraiment des tâches de café. En fait, quand ils écrivent, c'est des cercles avec plein de traits noirs d'encre. C'est ça. Par contre, des tâches de café quand tu poses ta tasse. Ouais, voilà. C'est ça. Sinon, ça ne va rien. On est d'accord. Alors, juste pour info, quand même, ce film vient d'un livre, Histoire de la vie de Ted Chiang, qui était de 98. Je ne l'ai pas lu. Ted Chiang, qui est un auteur assez... C'est Histoire de ta vie. Oui, de ta vie. Histoire de ta vie, de Ted Chiang, de 98. Moi, ça m'intéresse. Donc, ils sont quand même suivis. Et franchement, c'est un film à aller voir. Il est super intéressant jusqu'au bout. Une petite info, fun fact. En plus, je pense qu'Angelo, il va kiffer. À l'origine, ils ont changé la fin du film parce qu'en fait, Interstellar est sorti entre les deux et ça ressemblait trop à Interstellar. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais. Donc, pour info, je pense que dans le livre, il y a un peu une fin qui va ressembler à Interstellar. J'ai trouvé assez satisfaisant, pourtant, la fin du film. Ah non, mais ça ne change rien. Mais en fait, c'est que plutôt, c'était plutôt une arche qui allait envahir les aliens que là, il y a un autre délire. Enfin voilà. Donc, on était plus de Interstellar. Je me demande si j'aime pas autre... Enfin, je suis presque content qu'ils étaient forcés de changer, parce que la fin de Interstellar, ce n'est pas la fin la plus... Et en plus, je trouve que ça va beaucoup plus avec l'idée du film qui va entrer dans le pacifisme. On essaie de comprendre les autres. Des fois, on ne se comprend pas même sur Terre entre les Chinois, les Russes, les Américains, les Européens. On n'arrive pas à se comprendre. Est-ce qu'on arrive à comprendre les autres alors qu'on n'aurait même pas... on arrive à comprendre des aliens alors qu'on n'arrivait même pas à se comprendre entre nous ? C'est ça, c'est intéressant qu'il y a un conflit même entre humains. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ne communiquent même pas entre eux. Il y a un moment, ils coupent les contacts. C'est là qu'il y a, justement, il y a plusieurs dimensions d'analyse entre les langues et les cultures et le langage en lui-même, c'est-à-dire les formes de communication comme on fait pour se faire comprendre l'un à l'autre en utilisant des signes visuels, pas seulement une langue orale, mais en passant par différents moyens de communication. Alors, je tiens à dire que ce film, il y a des petits moments de lenteur, mais qui sont vraiment, comment dire, fait exprès. Parce qu'il y a des petits moments, il faut savoir qu'il faut aller dans le vaisseau qu'une fois toutes les deux heures, à peu près, je ne sais plus exactement. Oui, on n'est plus la plus fère. Et entre les deux, il va y avoir des petites scènes, soit des explications, donc c'est vrai que c'est très intéressant, ça va faire avancer, et des fois, des petits moments de flashback ou de... on ne sait pas trop quoi. Et du coup, il y a des petits moments de lenteur, mais vraiment, elles sont très importantes, parce que justement, on recalme le stress que quand ils sont dans le vaisseau, on sent qu'ils sont stressés, parce qu'il y a... Tant qu'on est dans le vaisseau, c'est un quasi-huit clos, en fait, et ça prend une bonne moitié à avoir un peu de tir du film. Oui, c'est une moitié. Une moitié ? Une moitié. Pour l'avoir en revue hier. Oui, parce qu'après, ils sont dans leur labo aussi pas mal. Oui, c'est vrai. Et pour information, d'ailleurs, au niveau du tournage, donc tout s'est fait au Canada, parce qu'il faut savoir que Denis Villeneuve, il est canadien à l'origine, même si c'est marqué USA en termes de film. Tout à fait. Et justement, le vaisseau, ils ont fait un grand tunnel de 45 mètres et tout, donc tout est vrai. En termes de... C'est pas du fond vert à ce moment-là. Ah, d'accord. Et même les extraterrestres, ils étaient faits en fond vert, mais ils avaient fait quand même des marionnettes pour que ça soit plus sympa pour les acteurs de jouer quand même que devant des marionnettes vertes qui avaient à peu près le même délire. C'est cool, c'est ça. C'est la même forme. C'est très intéressant. Il faut vraiment y aller. Moi, je dis qu'il faut y aller. C'est 1h45, 1h45 ? 1h56, comme ça. 1h56, c'est un bon film. Mais c'est deux bonnes heures, ça. Mais ça passe tout seul. Tous les acteurs sont vraiment très très bons. L'histoire s'essuie bien. C'est pas à regarder en milieu de journée, comme ça, il faut se poser vraiment chez soi le soir. C'est un film qui est intellectualisé un petit peu. Clairement, moi, je n'étais pas posé. Je l'ai regardé en deux fois parce que je n'avais pas le temps. Mais oui, il faut être posé. Après, le film est super intéressant. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le côté voyage dans le temps. C'est un peu... Mais non, mais ça, justement, c'est... J'ai le droit de dire ça. Mais justement, c'est cette histoire de prolongement de Sapir Wharf qui est intéressante. On ne va pas aller plus loin. Oui. Ça ne vaut pas Mars attaque. Ça ne vaut pas Mars attaque. Et moi, j'avais noté un truc sur le film. C'est que du coup, j'étais arrivé à la conclusion que les zeptapodes, justement, les aliens, comme on les appelle, ils ont deux langues, en fait. Ils ont la langue parlée et la langue écrite. Et c'est deux langues différentes. Oui, clairement. Enfin, ça, on peut un peu niquer dans la spoiler, mais c'est au bout de 20 minutes de film. Ils les disent, attendez, parce que ce qu'ils écrivent et ce qu'ils parlent, ce n'est pas la même chose. Oui, et puis il n'y a aucun lien, en plus. Oui, et pour info, d'ailleurs, la forme et même les sons qu'ils font, c'est un mélange entre baleine, éléphant, araignée et pieuvre. Et en fait, quand tu revois, je le savais avant, quand je l'ai revu hier soir. C'est plus des animaux sympas, ça. Quand je l'ai revu hier et je l'avais lu avant, ça, et je fais, ah oui, tu vois tout et tout. En plus, pour le son, tu vois très bien le coup de la baleine, le truc dans le fond de l'eau et tout. Mais c'est quoi ? C'est des vraies captations qui vont mixer ? Ça, je n'ai pas eu l'info. Non, non. Ok, probablement. Et c'est pour la forme aussi. Ça va pour la forme aussi, tu retrouves l'éléphant. Tu vois très bien, en fait, quand tu le vois de très près. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Le grand front. Oui, le grand front avec les yeux très enfoncés, on va dire. En tout cas, il faut y aller. Et pour info, il s'est relié avec deux scientifiques, donc Stéphane Wolfram et Christophe Wolfram. Wolfram, excusez-moi. Wolfram, pour avoir un côté scientifique vraiment bon. Et c'est vraiment des scientifiques plus des mathématiciens. Et en fait, Stéphane Wolfram, il a créé un langage scientifique algorithmique de recherche sur Internet et tout machin. Ah, c'est... Attends, comment ça s'appelle le Loglan ? C'est pas lui ? Non, c'est pas... Si, c'est ça. C'est lui ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, putain, ils ont eu du bon quand même. Ah oui, oui. Du coup, il a appris, il a appris, il a appris, il a appris un petit côté scientifique réaliste. OK. Il signe les tâches de café, justement, c'est... Oui, enfin, oui. Les mecs ont bossé pour que ça ait vraiment du sens. Je sais pas s'ils ont été jusqu'à ce point-là, mais il a essayé d'avoir une rigueur scientifique. Ça serait pas étonnant. Pour reparler du mec, en gros, c'est un mec qui a inventé le Loglan. C'est en gros un langage qui a été destiné à pouvoir parler avec une machine directement. OK. Le jour où les machines seront parlées, en gros, ils se sont dit « Tiens, on va développer ce truc-là. » C'est pas... Pareil, il y a des langages qui ont été développés pour parler avec les aliens. Mais c'est différent du Naïf, Mais qui ont pas encore été éprouvés, du coup, mais... C'est différent du Naïf, comme t'as chez Apple, maintenant, ou chez Amazon. C'est pas du petit... Non, mais ce serait pour pouvoir parler en langage machine, avec une machine directe. Ah, d'accord, c'est ça. Vraiment en mode bas niveau. OK. Alors, je pense que ça n'a jamais été vraiment éprouvé. Pareil, il y a des langues pour parler avec les aliens qui ont été développés dans le réel, mais on n'a pas eu de premier contact, donc elles n'ont pas été éprouvées non plus, forcément. Du coup, je finirai juste par... Bon réel, bons acteurs, bon scénario, bonne base. Ils ont vraiment bien travaillé dessus, donc allez-y à 100%, c'est vraiment un bon film. Et je crois que c'est encore sur Canal+. Non, c'est sur Netflix, surtout. C'est passé sur Netflix ! Ouais, sur Canal+, c'est en VOD. Et ils ont réussi à en faire un truc grand public, quand même. Relativement, ouais. Oui, tu comprends très bien, si tout est bien d'expliquer. Je suis désœuvré, j'ai pu Netflix depuis trois mois, il faut vraiment que je me... Voilà. Est-ce qu'on ne va pas passer à autre chose ? Est-ce que tu ne nous enverras pas autre chose ? Si, tout à fait. On va faire une petite pastille. Alors, on réexplique rapidement parce qu'on l'a fait sur l'épisode pilote, mais la pastille, c'est pour finir l'émission, dix petites minutes à parler tout à fait d'autre chose, de l'actualité ou pas, un fun fact, quelque chose qui a marqué l'un d'entre nous. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas traité du langage. Donc, je m'occupe de cette première petite pastille officielle. Oui, oui ! Donc, la pastille, la pastille d'aujourd'hui, elle est consacrée à une application portable, un réseau social même, devrais-je dire, quelque chose dont je ne pensais jamais vous parler un jour ou en tout cas, pas forcément en termes très élogieux. TikTok ? Ah non, c'est pas ça, pardon. Bah si, c'est TikTok. Oh non, je suis désolé, je t'ai niqué. Bah voilà, tu m'as niqué. Eh bah tu sors, tu vas chercher les pizzas. Allez. Ah ok. Attends, mais ça m'étonne parce que pour moi, t'es vieux et t'es contre le modernisme. Mais complètement, je suis totalement un boomer. Je suis totalement en plus un boomer et en plus, j'ai des côtés haters, vous le savez très bien. Donc, forcément, ça partait mal. C'est un boomer-hater. C'est ça. C'est un pokémons aussi. Mais en fait, imaginez, imaginez en fait, je vais pas parler que de TikTok, je vais vous parler de TikTok parce que je pense que c'est important de vous expliquer un peu le fonctionnement de l'appli et puis tout ce qui gravite autour. Mais en fait, c'est un fun fact de juin dernier qui m'a donné l'envie de parler de TikTok. TikTok mis dans un checker avec Donald Trump et des fans de K-pop. Oui, bah ouais. C'est la base. Tu connaissais pas TikTok, je suis désolé. Eh ouais, c'est ça. Alors TikTok, je vous disais, l'application mobile de partage vidéo créée en septembre 2016 par l'entreprise chinoise. Ça date en fait. Je sais que ça datait de l'année dernière. Et pourtant, pas tant que ça non plus. En fait, c'est arrivé chez nous en Europe en 2017 parce qu'en 2016, en septembre 2016, ils ont lancé l'application chinoise qui s'appelle Douyin et qui est exclusivement réservée au marché chinois. Donc, puisque vous savez qu'ils ont vraiment un gros firewall, ils ont pas le droit au même accès à l'information que nous. Ils ont leur propre moteur de recherche. Donc, quelques mois plus tard, début 2017, l'entreprise BeatDance a lancé l'équivalent pour le reste du monde appelé donc TikTok. Cette application avec son logo, c'est une petite note de musique. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des vidéos courtes de 3 à 60 secondes et sur un fond musical la plupart du temps. Donc, on peut y faire... C'est la base en tout cas. Ouais, voilà, c'est la base. Mais ça a été un peu transformé avec le temps, notamment par nos amis politiciens. J'y viens un peu plus tard. Mais c'est ça. Donc, sur un fond musical, on peut faire du playback, on peut danser, on peut chorégraphier, on en fait un peu ce qu'on veut. Alors, c'est un public très jeune. Ça donne des trucs particulièrement énervants, TikTok. Je pense que vous avez tous des exemples. Non, c'est génial. Il n'y a pas que ça. Pas que, mais les vieux dans la crise de la quarantaine. Ouais, j'y suis là. Il y a Jean-Luc Richman sur TikTok. Oh, pardon, il n'a plus de 40 ans. Alors, le profil type, c'est quand même du 13-16 ans. D'ailleurs, 40% des adolescents américains entre 13 et 16 ans sont sur la plateforme et actifs sur la plateforme parce que le tout, ce n'est pas d'avoir l'application sur son téléphone, mais c'est d'être actif. Voilà, donc ça, c'est pour le concept. Ça fait émerger de jeunes talents. J'y reviendrai un petit peu plus tard également. Donc, moi, c'est une marque, en fait, TikTok, parce qu'on peut parler de marque, une application que je regardais avec un petit peu de dérision. Je me disais, c'est le nouveau truc. C'est quelque part coincé entre Vine, Instagram et Deezer, finalement, avec un peu de musique, un peu pas de musique. On est très, très proche du Vine, en fait. Et très proche du Vine, oui, quand même. Très proche du Vine, cette regrettée application. Je sens qu'il y en a trois qui savent ce que c'est. Non, mais si je veux dire, c'est fini Vine. C'est fini Vine, c'est fini longtemps, mais ça ressemble vraiment à Vine. Ça le remplace au montage, non ? Oui, oui, mais je regardais ça, sauf que Vine, ça n'a pas été dingue, en fait. Tout le monde a commencé à kiffer Vine au moment où Vine est mort. Donc, voilà, ça n'a pas carburé à fond. Et donc, je regardais ça, oui, en me moquant un petit peu, notamment parce que nous, ça nous renvoyait une image en France, je ne sais pas si vous vous rappelez de la nana qui se filme dans l'avion, boum, boum, je ne vous la fais pas. Ça fait bim, boum, et ça fait bim, et ça fait boum. Ça, c'est horrible. Forcément, quand c'était Seuls Exemples, ça prête à sourire. Et donc, voilà, je me foutais un peu de la tonge du truc. Bon, ça m'a calmé de faire des recherches dessus. En fait, c'est l'application qui subit la plus forte croissance tous pays confondus depuis sa création. En 2018, il y avait 150 millions d'utilisateurs quotidiens, d'utilisateurs, quotidien en plus. Là, on ne parle pas de gens qui ont juste l'application dans leur téléphone. On parle de ceux vraiment qui s'y emploient. On peut considérer que ça change chaque jour, en plus. En 2019, on est à plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. Vous êtes en retard. Alors, j'en fais pas voir. T'es sur TikTok, toi, Charlie ? Non, mais je regarde. En fait, via Twitter, tu vois plein de trucs. Non, mais à vous, tu peux... Je ne suis pas sur TikTok, mais tu le vois partout, sur Facebook, Instagram. J'en ai absolument rien à branler, vous ne me ferez pas changer la vie. Je préfère le dire tout de suite. Et voilà, j'avais dit les nazis et les blacks. Arrêtez le vieux con, toi. C'est lui le vieux con. C'est la troisième application la plus téléchargée au monde. Voilà. Donc, grosse réussite quand même. Attends, dans une année ou en général ? Non, en règle générale, à l'heure actuelle. Donc, je pense que devant, tu dois avoir Facebook et probablement Insta. Facebook, ça existe toujours ? Oui, bien sûr. c'est... Je pensais vraiment sérieusement que ça avait vachement chuté. Non, pas tant en fait. C'est surtout stabilisé, mais je crois que ça ne perd pas tant que ça. Parce que chez les gamins, pratiquement personne n'a fait le cible. Mais c'est ça. Bref, c'est vrai que TikTok, c'est beaucoup plus de leur génération finalement. Ça leur parle plus, je pense. Voilà. À côté de ce succès quand même assez dingue, il y a aussi toute une controverse puisqu'il y a des pays clairement qui montent, qui pointent du doigt TikTok. Alors, pour quelles raisons ? J'ai essayé de comprendre un petit peu parce que je me disais finalement, ils font un peu comme les autres entreprises. Il n'y a pas tellement de différence entre eux et un Facebook, un Twitter. Puisqu'en 2019, ils ont été condamnés aux Etats-Unis pour collecte d'informations sur les mineurs de moins de 13 ans à une amende de 5,7 000. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire absolument comme tous les autres. Oui, oui, mais ça reste choquant. Je veux dire, il ne faut pas normaliser pour autant. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est juste que les autres ne sont pas jugés. Oui, on est d'accord. Ces entreprises américaines, les Etats-Unis, ils ne leur collent pas un procès. Ils sont jugés, c'est juste qu'ils passent outre le bordel, mais ouais, ils ne sont pas en procès depuis quelques années. C'est intéressant de savoir ce qu'ils méritent cette différence de traitement, finalement. Eh bien, j'y viens. Sans justifier le fait qu'ils le fassent. J'y viens, parce que forcément, c'était l'idée de ma recherche. Et donc, voilà, suite à ça, il y a plusieurs pays qui ont commencé à s'y intéresser. Mais encore une fois, j'ai beau chercher, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de preuves réelles de choses qu'ils fassent que les autres ne fassent pas. En fait, le principal problème de TikTok, c'est d'appartenir à Bitdance et Bitdance d'être une entreprise chinoise. Et donc, forcément, derrière, il y a le spectre de l'État chinois qui chercherait potentiellement à infiltrer les réseaux. Alors, on parle beaucoup de la 5G en ce moment pour ce genre de choses aussi également. Enfin, bref. À côté de... Enfin, pour répondre à ça... Alors, avant de filtrer les réseaux, je pense plutôt qu'ils cherchent à brider TikTok vu que c'est à peu près le seul sur lequel ils ont une influence. Non, même pas. Ils ont... Pour le couper du tout. Ils ont... Il y a un mec qui ressemble au président chinois qui s'est fait déglinguer de TikTok plusieurs fois. Ouais, mais... Alors qu'il ne l'imite pas spécialement, c'est juste qu'il a la même tête que lui. Mais tu vas voir que pour pallier à ça, en fait, justement, pour montrer un peu de bonne foi, alors de la bonne foi commerciale, messieurs-dames, c'est pour rapporter de l'argent, il ne faut pas rêver non plus. TikTok fait énormément d'efforts pour s'occidentaliser. Ils ont cherché, donc suite aux polémiques, à avoir des têtes de proue un peu qui représentent l'Américain, enfin les Américains, qui représentent un peu les Européens. Et donc, en fait, ils ont débauché il y a quelques mois de ça et c'était un véritable coup de force Kevin Mayer. Kevin Mayer, c'est monsieur... C'est monsieur Disney+, puisque c'est le responsable, c'est l'ex-responsable, ex-directeur de la VOD chez Disney. Voilà. Je pensais à l'athlète français qui faisait le sprint, moi, du coup, j'étais pas... Ah oui, désolé les gars. Non, rien à revoir. Ils ont des bureaux un peu partout dans le monde, donc dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes dans le monde. Ils ont annoncé le 6 août dernier la création de leur premier data center en Europe, donc qui va ouvrir en Irlande. Et dernier recours... Comme de par hasard. Oui, voilà. Taxe, taxe, taxe. Et dernier recours pour vraiment prouver qu'ils veulent s'émanciper et de Bitdance dans un sens... C'est-à-dire en créer une entité qui s'appellerait vraiment que TikTok et qui n'appartiennent plus à Bitdance et s'émanciper d'un potentiel contrôle du pouvoir chinois. Ah. Et ils ont proposé carrément, là, c'est en réflexion, de créer, en fait, une maison mère ailleurs, à l'étranger, n'importe où, Suède, Finlande, Etats-Unis, Corée, on s'en fout. Dublin. Dublin. Exonéré de taxe si possible, donc Dublin, on va dire. Voilà, ou le Panama. pour dire, voilà, nos serveurs ils sont à tel endroit, donc maintenant, arrêtez de nous emmerder avec la chine. Donc, controversé, grosse réussite, mais très controversé. On va s'intéresser un peu aux TikTokers rapidement maintenant. Les TikTokers, c'est donc, je vous disais tout à l'heure, des adolescents pour la plupart d'entre eux. Je vous disais 40% des... Sauf Jean-Luc Reichman. Sauf Jean-Luc Reichman, des 13-16 ans aux Etats-Unis. En France, c'est 4 millions d'utilisateurs. On parle d'utilisateurs actifs mensuels. 4 millions dont... Alors, il n'y a pas de pourcentage officiel, mais tous les articles reprennent la même information, à savoir que TikTok dit que c'est quand même majoritairement des mineurs ou des moins de 20 ans. Et donc, dans ces jeunes, émergent des... J'allais dire des gamins. Ce n'est pas non plus des gamins gamins à 16 ou 17 ans, mais des jeunes qui tirent bien leur épingle du jeu. On parle aux Etats-Unis de Charlie D'Amelio, que j'ai découvert. C'est une demoiselle qui, avec sa sœur Dixie, fait de la danse, fait de la chorégraphie. Ils se sont fait connaître comme ça. Et en fait, ils ont été beaucoup raillés sur les réseaux. Ils se sont associés récemment à l'UNESCO. L'UNICEF, pardon. Excusez-moi. À l'UNICEF. J'ai croyé et tout. Oui, du coup, on était... On était tout en haut au Brésil et tout. Non, mais... Ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est juste pour dire qu'en quelques mois, tu te fais une petite réputation sur la planète et l'UNICEF vient te voir que votre image nous intéresse. Ça va à une vitesse absolument dingue. Un autre exemple, une anglaise, Amelia Getting, et ça, c'est un exemple intéressant. Amelia Getting, en fait, elle ne s'est pas fait connaître sur TikTok. Elle s'est fait connaître sur YouTube et sur Insta depuis déjà 3-4 ans. Elle cumulait 500 000 inscrits sur YouTube et 500 000 à peu près sur Insta. Elle s'est inscrite en début d'année, là, sur TikTok. Elle est à 7 millions. Voilà. La vitesse du truc, c'est assez incroyable. C'est comment ça causait. Voilà. On a le rappeur Lil Nas X avec son titre Alton Road qui a réussi à percer aux Etats-Unis. En France, nous, on a Kid Francescoli. C'est sur TikTok, ce truc-là ? Ouais. On parle du mec qui fait le cow-boy dans son clip, là ? Alors, je t'avoue que je ne suis pas allé voir le clip, mais je pense que c'est ça, oui, il me semble. C'est des formats très courts, TikTok, normalement ? 60 secondes, donc tu n'es pas obligé de mettre ton morceau intégralement. Ah, ok. Non, je ne sais pas. Non, très bien. Mais visiblement, il a créé son buzz sur TikTok et c'est ça qu'il a fait connaître. Ok, je ne sais pas du tout. En France, on a un petit monsieur qui s'appelle Kid Francescoli. Alors, moi, ça ne me parlait pas. Par contre, le deuxième nom me parlait un petit peu plus, Wajden. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ça passe un peu en radio, je crois, depuis quelques semaines. Je ne sais pas. Je ne peux pas très. Je ne peux pas très. On a nos politiciens également qui se sont pris d'amour pour TikTok avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de succès. Ça a commencé en 2019. Alors, je vais parler pour l'Europe parce qu'aux Etats-Unis, étonnamment, ça n'intéresse personne d'être sur TikTok, ni Trump, ni Joe Biden à l'heure actuelle. Mais donc, en Europe, c'est Salvini qui a lancé le bal. Dur. Oui, dur. Oh, ben attends. C'est toujours que ce n'est pas les meilleurs qui sont. En France, en 2019, dans les politiques connues avec Agnès Buzyn. Donc, voilà. Et depuis, en 2020, l'équipe de l'Elysée, l'équipe du président Macron a créé également un compte sur lequel il a déjà eu l'occasion de faire une petite intervention, il me semble. Et puis Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon a suivi récemment avec une... Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un peu gênant, mais c'était un espèce de rap, je crois, ça reprenait... Non, c'était très bien, ouais. C'était assez gênant, ouais. Quoi, Mélenchon qui rappe ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les paroles... Autant il a réussi sa conversion à YouTube avec Brio, autant ça, ça m'a l'air... Du coup, le truc pour Macron, ça avait été fait parce que c'était pendant le confinement pour remettre, en fait, pour essayer de sensibiliser c'était un truc vraiment purement élisé, quoi. Si c'était pas Macron en lui-même, c'était purement élisé. C'est intelligent d'aller chercher les gens où ils sont. C'était intelligent. Et donc, Jean-Luc, notre bon Jean-Luc, à la fin de sa... Je sais pas si ça a été suivi des faits, j'ai pas suivi cette histoire, mais à la fin de sa petite chanson, il propose à Jean Castex de se créer un compte également sur TikTok. Est-ce que Jean Castex l'a fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, voilà, donc des politiciens, des jeunes, du TikTok, on met ça dans un shaker, on mélange bien fort et on arrive au fun fact. Enfin, le truc qui m'a fait le plus mourir de rire en juin et c'est vraiment ça qui me fait vous parler de TikTok aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler du naufrage de la conférence de tout ça de Donald Trump ? Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Je ne te dirai pas par qui. Personne le saura. Ok. Donc, on peut clairement parler de sabotage. On peut parler de sabotage parce que, alors, le meeting était prévu à une date, je n'ai plus la date exacte. Est-ce que c'était le 21 juin ? Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là. Bref, ça tombait en plein sur la fin des commémorations aux Etats-Unis de la fin de l'esclavage. Des commémorations ? Des commémorations. Donc, c'est quand même hyper important et encore plus à tout ça qui a été touché il y a quelques années de ça encore. Enfin, c'est encore récemment par une tuerie de masse raciste. Donc, ouais, c'est clairement faire un meeting là-bas à ce moment-là en plein mouvement Black Lives Matter. C'était vraiment abusé 3000. Il y a pas mal de gens qui s'en sont émus sur Internet et notamment une petite dame Marie-Jo Lope qui a... Marie-Jo Lope, donc 51 ans, qui a fait une petite vidéo... Oh, mais Angelo qui est en train de mourir. Mais personne s'en est meure. Oh là là, on s'en branle. Elle a fait une petite vidéo pour inciter les gens à prendre des billets puisqu'il suffisait de laisser son numéro de téléphone portable et d'inscrire le numéro de sa ville proche de tout ça. Donc, n'importe qui peut mettre n'importe quel code postal sur Internet pour avoir la possibilité d'avoir une place. Donc, forcément, ça peut aller vite sur Internet. La vidéo de Marie-Jo Lope, elle a fait 2 millions de vues. Oh, la vache. Mais c'est pas dingue, ça. Non, ça, c'est pas grand-chose. C'est juste que dans ces 2 millions de vues, il y a des fans de K-pop, donc de pop coréenne. Vous savez, ces jeunes-là qui ont des fringues un peu spé et puis des cheveux verts ou roses ou voilà, qui écoutent de la musique où moi, j'ai l'impression de regarder les Teletubbies sous acide, en fait, quand on parle de K-pop. Eh bien, moi, pareil, c'est un truc que je regardais un peu narquois. Un peu vieux con, quoi, déjà. Putain, vous êtes vraiment des boomers. C'est fou. Putain, on a des gros boomers. Non, mais bon, Pourquoi tu nous regardes tous, quoi ? Parce qu'il y a Pépé qui... Non, moi, j'ai pas du tout la vidéo. Non, j'ai Angelo, peut-être. Mais moi, j'ai rien dit depuis tout à l'heure. Ah, K-pop, on peut pas... Pépé, il a l'heure de valider et Angelo, je sais pas trop. Non, moi, juste... Et K-pop, je suis... K-pop. Ah, moi, je valide complètement. Ok, méga-fan, carrément. Non, je suis pas fan, mais... Ah, je suis allé à un concert de K-pop. Pour moi, c'était la tectonique asiatique, en fait, disons, putain, non. Non, non, c'est les Words Apart, c'est les Words Apart. Pour moi, ça fait penser à des boys band. Mais alors, c'est plutôt du Words Apart, to be free, tout ce que tu veux. Non, non, non. Bref, franchement, faut que tu mettes le reportage où t'as du coup des groupes de K-pop qui se confrontent à des groupes de K-pop. Et franchement, le côté K-pop les défonce l'argent. Les mecs, ils ont une rigueur de ouf, et du coup, les meufs en K-pop sont là « Oh, putain, mais on se fait tellement défoncer, nous, on est juste là pour être bonnes, quoi. Alors qu'elles, elles savent vraiment chanter, quoi. » Et voilà. Ok, d'accord. Bon, écoute, faut que tu mettes ça. J'irai jeter un coup d'oeil, là. Bref, tu viens d'entendre qu'il y a des fans de K-pop. Merde, je me suis fait avoir. Je vais te suivre, je vais te suivre. Donc, je regardais ça, en me disant « Bon, bah ouais, ça n'apportera pas grand-chose au monde, ce truc-là, quoi. » Eh bien, ces petits jeunes-là, mine de rien, ils sont bien organisés. C'est un réseau vachement solidaire et puis c'est un réseau qui est hyper dans le feel good. Et c'est ça qui est cool, en fait, c'est qu'ils brandissent de tout sujet qui peut être un peu polémique. Ils tournent toujours ça un peu à la dérision. Ils organisent des grandes quêtes pour des grandes causes, des trucs comme ça. Ils ne sont pas très visibles, mais quand on met le nez, en fait, dans leurs petites affaires et qu'on commence à intégrer ces milieux-là, c'est un monde vraiment à part sur Internet de gens qui sont fun et qui savent créer des trucs. Et donc là, en fait, les mecs, ils se sont dit « On va tous prendre des billets, on va suivre l'avis de Marie-Jolope, on va tous prendre des billets. » Et donc, Trump, forcément, il a vu des masses de trucs arriver. Il a fait une conférence. Le gars, clairement, il était en train d'expliquer qu'Ellady et Obama, à côté, c'était des petits joueurs, c'était des comiques, et que lui, c'était le président populaire. Et donc, il fait toute une conférence là-dessus et il explique qu'il y a beaucoup trop de demandes, il y a plus d'un million de demandes pour une salle de 19 000 places et que ça va être ouf. Donc, en conséquence, en fait, ces services commencent à se dire « Bon, on va installer un truc à extérieur, on va mettre des gradins de malade. » Bam, bam, on va envoyer du pâté. C'est ça. Et en fait, il avait prévu de faire une conférence et après sa conférence, faire une seconde conférence à extérieur, genre sur un parking gigantesque, enfin un truc de dingue, quoi, juste à extérieur de la salle, ils avaient tout organisé, c'était un truc béton. Le mec rentre sur scène et il a 6200 personnes devant lui dans une place de 19 000 personnes. Yes ! Énorme. Je suis fan. Et donc, effectivement, on a pu remonter un petit peu les sources de tout ça et se rendre compte que c'est bien le mouvement K-pop qui a réussi à populariser le truc à mort et ils ont tous lâché des petites vidéos le jour J ou quelques jours avant et j'en ai regardé plusieurs et c'est très très drôle. Ils passent en disant « Hey, je viens de recevoir mes deux tickets pour aller au truc de Donald Trump. » Et là, « Oh non, mais j'ai oublié, c'est le jour où je dois changer l'eau des poissons rouges. » Et pourquoi ils ont un accent anglais alors qu'ils sont américains ? Mais parce qu'il ne sait pas faire l'accent anglais. Mais parce que merde. Il sait faire l'accent chinois, japonais, mais pas courriel. Donc il ne va pas oser le faire. En fait, c'est que les buveurs de thé, sinon... Le coup de com a réussi et voilà ce que ça peut donner en fait, quand une communauté vraiment sympa sur TikTok, sur une appli comme TikTok, pourtant diabolisée par un type comme Trump, enfin, lol, franchement. Quand elle se réveille et qu'elle veut faire des choses fun et utiles… Tu peux mettre l'expression là entre deux bêtes quand même ? Nynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynyn Les gauchistes se trompent toujours en pensant qu'ils sont intelligents. S'inscrire à un rassemblement signifie seulement que vous avez répondu avec un numéro de téléphone portable. Avant d'ajouter « Mais nous les remercions pour leurs coordonnées. » Donc vraiment très intelligent comme réponse. Donald Trump a dit que c'était les médias qui avaient fait peur aux gens à cause du Covid. Il y a un autre porte-parole qui a dit que c'était juste... Bref, ils sont très cons parce qu'en plus, ils n'ont même pas coordonné leurs réponses. C'est-à-dire que le lendemain, tout le monde a donné une raison différente d'expliquer qu'en fait, il y avait que 6200 personnes. Du coup, ils sont contents que le Covid existe à ce moment-là. Ouais, c'est ça, j'imagine. Putain de 5G. A noter aussi que dans cette salle de 6200 personnes, on pouvait compter les masques sur les doigts de 4-5 mains, je pense. Oui, j'imagine bien. Voilà. Donc un beau cluster en plus. Bien intelligent. Putain de platiste. Et donc voilà pour cette petite pastille. Et messieurs, messieurs, on va pas tarder à se quitter. Mais avant de partir, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait, vu, lu ces derniers jours dont vous pourriez nous parler ? Ah bah moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Vas-y, au revoir. Clairement, je vais surtout Twitter, Netflix, machin, FR. Il fait, nouvel animé, Great Pretender. Ok. Great Pretender, c'est ça. Et en plus, il marque, pour les fans de Kobay Bebub, vous allez kiffer. Ah, ça me parle, ça. Ça, j'aime bien, moi. Ouais, ouais. Vas-y, on va. Ne vous inquiétez pas. Du coup, j'y vais. Et en fait, en deux secondes déjà, l'intro, la BO. Enculé de ta race. Enculé de ta race ! Ah ouais, non, mais une putain de BO dans le kiffé de ta race. Super cool. En fait, même dans la façon de dessiner les personnages, c'est très ressemblant à Kobay Bebop. Mais pourquoi le lien à Kobay Bebop ? Ah non, mais c'est Jazzy ! Non, on s'en fout de qui ça vient, c'est vraiment Jazzy, c'est... Enfin, c'est vraiment... C'est poilu. C'est poilu, comme déo, quoi. On sent que ça veut quelque chose, quoi. Ça va pas, genre, sur du truc très simple et tout, mais genre... Et derrière, t'as déjà aussi la forme des personnages. C'est très Kobay Bebop. Et en plus, les personnages, je les aime bien parce qu'ils sont énigmatiques, mais en même temps, tu t'attaches très facilement à eux. Et après, l'histoire, c'est... Enfin, c'est des escrocs, en fait. Une petite équipe d'escrocs. C'est un peu escrocs. Robin Desbois, c'est peut-être mal dit, mais en gros... Parce qu'ils gardent la tune. C'est le mieux. Donc, ils gardent la tune, mais par contre, ils niquent que des connards, en fait. D'accord. En fait, ils vont pas aller niquer juste pour aller niquer. Ils vont pas prendre un portefeuille pour prendre un portefeuille. Ils veulent le riche pour garder Non, mais juste, en gros, il y a 14 épisodes. Là, c'est la première saison. Je suis... Oh, je regarde. Et au début, je suis... Oh, je sais pas trop si je veux taquer ou pas. En gros, les épisodes, c'est genre K1 underscore première partie, K1 underscore 2. Et c'est 3 ou 4 parties à chaque fois pour chaque K. Et à un moment, je regarde, je fais... Je suis au deuxième épisode sur 14, en fait. J'ai tout enchaîné, quasi. Ah ouais ! Ça se bouge bien, quand même. Après, c'est du 20 minutes. Donc, 12 épisodes, c'est 4 heures. Donc, ça va vite, hein. Ouais, bah, t'allumes ta télé, pouf, et... Je me suis juste endormi parce qu'il était 2 heures... Non, 3 heures et demie du mat. Ah oui, donc c'était en semaine. Oui, c'était... Ah, c'était mardi, hein. Bah, si de 13 heures, tu sais que c'est en semaine. Si de 17 heures, tu peux commencer à penser que c'est le week-end. Mais oui, du coup, après, le lendemain, j'avais fait les deux derniers. Mais non, c'est vraiment sympa. OK. Et on s'attache très vite au personnage. Franchement, allez-y, c'est cool. C'est sur quelle plateforme ? Netflix. Et toi, Pépé ? Moi, c'est pas des recours récentes. C'est pas grave. Oui, parce que j'ai 2 recommandations. Du coup, il y avait Die Hard et le lendemain, je vais vous sortir de l'espace. Non, en fait, moi, c'est des recommandations. Moi, c'est la Bible. J'aimerais vous parler de la Bible. On te garde pour la fin. On te garde pour la fin. Les gens, ils vous seront, du coup. Non, moi, c'est 2 recommandations pour apprendre à mieux comprendre ses sentiments, à gérer ses sentiments. Là, Bastion, Bastion. C'est pour s'aider à s'exprimer quand on a de la colère, par exemple. Donc, il y a 2 recommandations. Pour les moins de 4 ans... C'est vraiment pour moi, des coups. On s'adresse donc à 2 éditeurs de moins de 4 ans. Pour les moins de 4 ans, donc, Gaston Lalicorne, mes émotions, l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, auteur, on va dire, elle s'appelle Aurélie Chien-Chaux-Chine. C'est son vrai nom. Je voulais le caler. Voilà, elle s'appelle comme ça. Il est trop fier, en plus de l'avoir calé. Et sinon, les plus de 4 ans, je vous conseille Doom, le remake de... Doom ! Fucking Doom ! Oh, putain, c'est bon, ça ! Ça marche. C'est tellement bien aimé. Passé, Master Race. Putain, j'ai envie de rechanter, je suis en trainée, quoi. Et Doom, Doom, mon cœur fait Doom, Doom ! J'étais resté sur le côté, genre, peaceful et tout, machin. T'as besoin de t'exprimer, quoi ! Tu vas sur Doom, tu défenses tout ! Ça te fait du bien, ça te fait du bien. Le remake de 2016, j'ai pas essayé l'autre. Ah, t'as pas essayé le dernier. Le dernier, mais je me dis, celui de 2016, il est juste parfait. Celui de 2016, c'est ouf, quoi. Pourquoi aller... Je l'ai servi. Il n'a pas le suivant encore. Ouais, ouais, non, il est... Parce que je pense que le domicile, je vais le refaire encore un coup. Oui, oui. Et ça fait du bien. Je vais le faire du bien. Je pense que dès que ma fille aura plus de 4 ans, je la mettrai sur Doom. Mais oui, il y aura moins de guerre dans le monde avec Doom, les gars. Merci beaucoup. Ah, putain. C'est vrai qu'il faut que je m'y remette aussi, moi. Ah oui. Est-ce que tu dois... Pedro, est-ce que t'en as une ? Avant, je vais passer aux autres. Est-ce que t'as une petite reco ? Oui, j'en ai une, mais j'attends un peu, moi. Mais non, mais... C'est une reco commune, en fait. Moi, j'ai une reco, mais j'allais te la laisser. On a été aussi noche, ensemble. C'était très cool. Ah, je sais où vous voulez en venir, bande de salauds. C'était coûté le plus cher. C'est ça qui parle. C'est ce qu'il a été dépassé depuis. À l'époque, peut-être qu'il y a eu un Pirate 3. On dépassait les... Je suis pas sûr. Bref, on s'en fout. C'était pas ça, on est allé voir. Je n'ai jamais vu mieux que Pirate 2. Il y a une version censurée pour ceux que ça intéresse. Nous sommes allés voir... Akira ! Le meilleur film... Ouais, bah voilà. Le meilleur film de mon année de naissance, j'allais dire, mais oui, c'est ça. Akira. On est allé voir Akira. On est allé quand t'es allé voir Akira ? Akira. J'avais vu être très petit, j'avais pas compris autant de choses. Et voilà. J'avais 12-13 ans, je crois. Ouais, moi, peut-être même plus jeune, mais alors en mauvaise qualité. Ça, c'est à peu près sûr. Il faut rappeler le pourquoi on a vu Akira. C'est parce qu'en fait, il ressort en 4K aussi. Mais j'allais y venir. Bah, tu m'as dit, toi, tiens, vas-y, à ton tour. Eh bah voilà, c'est fait. Je veux en savoir plus, parce que moi, j'ai toujours pas vu Akira. Ah bah non, il faut aller le voir, on t'en dira pas plus. Faut aller le voir. Attends non plus, Charlie. Ah, allez voir ça, les gars. Franchement, ouais, ouais. Je sais pas si la 4K... Ah, pourtant, ça avait l'air chaud au départ. Bah oui, moi, j'étais chaud pour le voir. Juste pour faire une soirée entre potes. Ouais, c'était plus pour ça, en fait. On en parlait avec... Après, s'il y avait une bonne découverte derrière, tant mieux, mais... On en parlait avec les gars en sortant du film. Je suis pas sûr que la 4K amène grand-chose à l'image. Peut-être, peut-être que ça rend plus propre, quand même. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, le son, ça te change, un film. Et vous, M. Rangelot, c'était la même ? Ah, bah oui, on était tous les 3. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés, messieurs, dames. Putain, c'était trop... J'espère que vous avez tous pris autant de plaisir que moi, les gars. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé quand le pé il a part. Je vais aller changer de quel but. Sauf que ça a manqué de chorizo, moi. Ah, c'est vrai. Oui, parce qu'on l'a pas précisé au début, parce qu'on veut pas non plus en faire l'apologie, mais on prend l'apéro, c'est un peu le slip, ça se fait en slip et en apéro. Gentiment. On est pas en slip. Messieurs, merci beaucoup. On vous dit au mois prochain. On est très pressés de vous retrouver avec un nouveau sujet. On va prendre le temps de potasser un petit peu tout ça. Ça sera les carottes. Ça sera les carottes. Ah bah non, un peu des carottes. Ça sera la viande. Je serai là, alors. Pourquoi pas un sujet sur la gastronomie un jour ? La gastronomie dans la pop culture, pourquoi pas ? Pourquoi pas un sujet sur la gastro ? Dans la pop culture, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Merci beaucoup. À très bientôt. Et à ciao, bonsoir. Un sujet sur le Nutella. C'est un sujet sur le Nutella. Allô ? Allô ? Y'a personne au bonifil ? Faut réfléchir, McFlagge. Faut réfléchir. Le Nutella. Je me souviens. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout, les 30 derniers jours. Voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Il faut dire ça va couper, chérie. Ça va trancher. Hasta la vista, baby.